Ça sera fait. Écoute, comme ça, c'est fait. C'est parfait. Merci. Je se rappelle. Bon, ben voilà, moi, Jocelyn Trion, je me présente. Je suis prof de sport et CTS volet depuis 1999. Et j'ai vadrouillé d'abord sur la Bretagne pendant 10 ans comme CTR. Création du Pôle Espoir à Dinard. Commencé un petit peu à travailler sur les équipes nationales jeunes. Et en 2009, quand Philippe Blin m'a demandé de le rejoindre dans le staff de l'équipe de France Senior, j'ai en même temps muté sur Montpellier pour travailler sur le Pôle France, sur le CNVB. Donc, je suis maintenant, j'ai fait 11 ans sur le CN. Voilà, donc c'est un petit peu de toute cette expérience-là qu'on va parler ce matin. Et puis, répondre à toutes les questions et avoir des échanges passionnés, j'en suis sûr. Donc, voilà, c'est à vous qu'il commence. Il en faut un. Donc, moi, j'y vais. Je n'ai que toi, Jocelyn, en visio. Donc, je ne vois pas qui sont les autres. Mais bon, je vais découvrir au fur et à mesure. Donc, Jacques Chavoissant. Moi, je suis volleyeur depuis 50 ans et j'ai été joueur dans mon dernier club dans lequel je suis depuis 1987. Et dans ce club, j'ai été entraîneur, président pendant 16 ans. Et maintenant, je fais un petit peu, j'aide au coaching d'une Nationale 2 et garçon. Et je fais de l'arbitrage. Et j'ai un fils au CNVB. Bon, ben, j'y vais. Richard Smoots, deux, comment dirais-je, deux postes dans ma carrière. Un, sur le secteur féminin. Dans un premier temps avec Cessin Volleyball et Mélan jusqu'en DEF. Et après, j'ai fait une pause pour me consacrer à une autre part professionnelle. J'ai eu un débit de boisson pendant 9 ans. Et là, depuis 9 ans, je suis entraîneur à Salariat en plein à Saint-Aigrèves, en Nationale 2 masculine et en charge de la filière jeune. Un club essentiellement, un club amateur essentiellement basé sur la formation de joueurs. Voilà. Et s'il y a M. Franck Castel qui est arrivé dans le groupe ? Tu ne pouvais pas choisir un autre groupe ce matin, toi. Bonjour à tous. Je vais le présenter, M. Personne n'y va. Donc, Marc Franck Castel, CTN Volley. Je suis entraîneur au Pôle France depuis 2007, maintenant. Avant, j'ai entraîné des clubs pro, Bordeaux et Poitiers. J'ai travaillé avec Jacques aussi, parce que j'ai été directeur de la Ligue Poitou-Charentes à un moment, après mon expérience à Poitiers. Bon, ben, moi, je vais prendre la main, alors. Bonjour. Je me présente, Éric Paulin, éducateur sportif. Je suis un ancien nageur de compétition. Et ensuite, après mon brevet d'État, je me suis impliqué dans le volleyball avec les enfants. Et j'ai commencé avec du baby. Et maintenant, j'entraîne toutes les sections de Poussin jusqu'à Senior, en régionale, ici à La Réunion. Et voilà. Puis, j'ai un fils qui va intégrer le CNBB cette année. Je vais me présenter, Didier Marion, prof de PS retraité, passionné de volet. Tout est résumé. A priori, je suis le dernier. Bonjour à tous. Moi, c'est Kevin. Je suis entraîneur actuellement au Goelo. Donc, voilà. Puis, j'étais entraîneur au REC, principalement aussi sur les garçons et à Rezé. Et sinon, à Sens, sur les filles. OK. Chafiq avait annoncé plus de personnes. Alors, peut-être que des gens vont arriver en cours de la réunion. Ce que je vous propose, moi, c'est que je vais prendre la parole et commencer à dérouler un petit peu ce que j'ai préparé. Et puis, surtout, on n'hésite pas à poser des questions pour creuser certains sujets que vous avez envie d'approfondir. Et puis, on va avancer comme ça au gré de la réunion. Voilà. Donc, le thème ce matin, c'est sur la logique de formation au CN. Et puis, en liaison avec l'équipe de France senior. De dire que le CN, d'abord, c'est une histoire qui commence aussi avec l'équipe de France. En 83, quand ça s'est créé. Parce que l'équipe de France, quand elle a préparé les championnats du monde en 86, ils sont restés pendant 18 mois ensemble à s'entraîner à Montpellier. Et donc, voilà. Il y a une histoire un peu nouvelle autour de cette équipe-là et de cette structure-là. Donc, on verra tout au long de l'échange que ça reste vrai. Et nous, on souhaite que ça le reste. Parce que pour nous, c'est important de rester au contact. C'est aussi un des objectifs de notre structure. Notre fonctionnement autour d'un triptyque au départ, qui est plus une sorte de philosophie générale sur l'épanouissement personnel, évidemment, des jeunes, sur leur projet personnel autour de la performance, parce qu'ils ont envie d'aller vers un parcours de haut niveau, tout du moins essayer d'aller vers leur plus haut niveau. C'est peut-être une petite différence qu'il y a avec les filles. D'ailleurs, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. J'ai changé ça avec Gaël Draoulet, qui n'a pas longtemps. Et voilà, on trouvait que c'était peut-être quelque chose qui pouvait différencier les garçons des filles sur ce fameux projet professionnel autour du volleyball. Donc, nous, le premier point, c'est cet épanouissement personnel par rapport à ce projet-là. Travailler aussi avec eux beaucoup autour de leur libre arbitre, d'être capable de faire des choix, d'être responsable de leurs actes, de faire des joueurs qui soient en pleine conscience, de ce qu'ils font, et puis de le faire avec intelligence. Donc, l'intelligence, c'est un des deuxièmes points, l'intelligence de jeu, la capacité à s'adapter à toutes les situations, avec cette idée que la technique ou la tactique ou d'autres paramètres de jeu est au service du jeu et des intentions. Donc, on veut travailler et on veut former des joueurs intelligents pour pouvoir s'assumer pleinement sur le terrain. Et enfin, ce troisième point de ce triptyque, sur le développement physique harmonieux chez les jeunes joueurs, préparer d'abord la base qui va pouvoir leur permettre de se développer dans un deuxième temps pour pouvoir être le plus performant possible aussi dans ce secteur-là. On verra tout à l'heure comment on est organisé pour pouvoir faire ça. Voilà par quoi je voulais commencer ce petit préambule. Déjà, s'il y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Je ferai des petits points comme ça, des petits stops après chaque petit item. Et puis, si vous avez une question, vous la posez. Je vous donne un petit temps là. Pas de question. Pas de question. Alors, je disais tout à l'heure la différence avec les filles, je vous permets juste de revenir dessus, c'est que je crois aujourd'hui que les garçons, du moins ceux que l'on a, se projettent beaucoup plus dans une carrière de volailleur professionnel pour en faire un métier que les filles. C'est là où, tout à l'heure, je jouais un petit peu sur la différence. Je sais que Didier, il intervient aussi sur les équipes nationales jeunes. Moi, j'en ai parlé un peu avec Gaëlle. Je trouve que quand on échange, il y a peut-être un manque encore de projection chez la part des filles sur ce type de projet-là. Et qui sont aussi beaucoup plus sur le projet aussi scolaire, qui des fois prend plus le pas dessus. Je ne sais pas si vous rejoignez Didier là-dessus ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques sur le sujet ? Une carrière de joueuse, c'est beaucoup moins rémunérateur qu'une carrière de joueur. Ça dépend où. Parce qu'aujourd'hui, tu prends les meilleures joueuses du monde et elles gagnent autant que les meilleurs joueurs du monde. Chez les garçons, on arrive à avoir des joueurs français parmi ces meilleurs et qui gagnent bien leur vie. Chez les filles, chez les toutes meilleures, elles sont capables aussi d'avoir des très gros salaires. C'est peut-être moins vrai en France. Là, je te rejoins. Voilà. C'est surtout ça. Ça joue probablement. Oui, ça joue. Je pense que c'est sûr. On ne peut pas s'assurer son avenir dans le volet féminin en jouant dans le championnat de France. Clairement. Peut-être que pour nos joueuses qui veulent jouer en équipe de France, si on veut avoir des résultats en équipe de France, il faut peut-être aussi que nos jeunes puissent partir faire des grands championnats pour pouvoir aussi passer des capes. L'équipe de France, il y en aura toujours une. Maintenant, c'est son niveau qui va varier. Je pense qu'il y a aussi une raison qui n'est pas liée qu'au volleyball et au sport professionnel. C'est sociologique, mais c'est un peu réduit par ce que tu disais, Jossin. À savoir que les filles, depuis très longtemps, font beaucoup plus d'efforts pour arriver à la même promotion sociale que les garçons. Donc, la valeur de la promotion sociale est passée depuis quelques générations beaucoup plus fortement chez les filles que chez les garçons. Et donc, dans la volonté de réussir et de pouvoir accéder à des postes à responsabilité, entre autres, ou de postes de joueuses de haut niveau, les filles savent qu'elles doivent être beaucoup plus laborieuses que les garçons. Et ça, il y a eu des études sociologiques qui ont été faites là-dessus. Et donc, tu peux le transposer du côté du sport. À savoir que si je veux réussir dans la vie, effectivement, que me propose le sport féminin par rapport au sport masculin ? Le sport féminin, et en particulier en France, n'est pas vecteur d'une promotion sociale. Donc, à partir de là, les filles, ça les amène à réfléchir sur… Alors, de manière consciente ou inconsciente, c'est par le guet aussi de l'éducation que les parents donnent. Et ça fait que tu peux avoir une différence, effectivement, d'appréciation entre un secteur masculin et un secteur féminin. Voilà. Là, il y a une explication. Alors, moi, je n'amène pas ça comme des vérités. C'est le bruit de lecture, d'informations qui arrivent. Donc, c'est sûrement multifactoriel, c'est sûr. Mais en tout cas, on sent en ce moment qu'il y a un mouvement qui s'enclenche de ce côté-là, que je soutiens fortement parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et moi, j'espère que ça ira aussi dans le milieu du sport et pas simplement dans les milieux qu'on peut entendre et qu'on peut voir aujourd'hui dans les différents médias. Oui, c'est tout… En même temps, on voit… Enfin, moi, je regarde un petit peu les jeunes qui sortent de l'ISVD, là. On sent que… Alors, est-ce que c'est le contexte économique qui fait qu'il y a des clubs qui s'y intéressent de plus en plus ? Mais des filles qui sortent avec du temps de jeu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les douzièmes, les dixièmes, ou onzeièmes, ou douzièmes sur le banc. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a un petit mouvement de fond. Je pense que leur réalisation autour de la Liga aussi, parce qu'elles vont faire leur troisième saison en Ligue 1, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi un accélérateur pour ça. Et puis que ça diminue, si tu veux, les marches qui sont très grosses quand tu sors de nos structures pour pouvoir intégrer des collectifs pro. On en parlera tout à l'heure. Mais je crois qu'à un moment donné, ça concourt à ça. Ça diminue un petit peu la marche, elle est un petit peu moins haute. Et c'est aussi, à un moment donné, un vrai vecteur promotionnel de pouvoir participer à cette compétition-là, parce que tu es sous l'éclairage aussi médiatique. C'est peut-être un grand mot, mais au moins un éclairage autour de la vidéo qui est faite maintenant obligatoirement sur les matchs de liga, des statistiques qui sont aussi prises. Et que pour les entraîneurs, ils ont tout de suite de visu. Ils peuvent voir les joueuses, ils peuvent les suivre aussi au niveau statistique. Et nous, on le constate aussi avec les garçons sur la Liga. C'est que ça nous rapproche aussi pas mal des clubs pros. Et il y a un vrai éclairage qui est fait sur nos joueurs. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra proposer à Chafik comme type de prochain atelier autour de cette différence-là. Et essayer de travailler autour de ça, ça peut être sympa. Oui, il y a aussi quand même aujourd'hui l'effet Paris 2024 qui donne des perspectives aux joueuses. On voit Jiquel partir à l'étranger. On en voit de plus en plus partir à l'étranger. Donc, je pense que l'effet Paris 2024 pour elle aussi est quelque chose d'important. Moi, j'espère que ce sera un vrai booster, surtout pour les filles. C'est vrai qu'il faut se servir vraiment de ça. Si on peut accélérer ce processus chez les filles et se servir de Paris 2024 pour ça, c'est vraiment… Je ne sais pas si on peut dire que c'est un effet d'aubaine, mais je pense que c'est la réalité. C'est vrai que les effets Liga pour elle et Ligue B pour nous, quelles que soient les générations qui ont pu jouer en Ligue B, à chaque fois, ça a été un vecteur hyper important de visibilité, de comparaison. Les entraîneurs pro peuvent vraiment comparer les joueurs, leur niveau par rapport à des standards qu'ils connaissent. Donc, c'est vraiment un sas hyper important, je pense, pour accélérer la prise de responsabilité après en club pro. C'est sûr. Ça semble évidemment. C'est sûr. Après, moi, je voulais parler un petit peu de la logique, justement, de la logique qu'on a autour de l'évolution des joueurs qui rentrent au CN et qui sont… que l'on suit depuis bien avant, pour la plupart, en parlant des cercles de progression comme des étapes un peu récurrentes à tous les âges de la formation et qui vont s'élever avec les joueurs. Je vais m'expliquer. Et tout ça, c'est dans un cadre de décalage optimal entre ce qu'on peut leur proposer, nous, dans la structure et leur niveau, de manière à chaque fois à ce que ça puisse créer cette motivation de passer l'étape suivante. Ce que j'appelle par cercle de progression, c'est cette idée qu'à un moment donné, le jeune, quand il va rentrer, on va dire au CNVB, mais ça peut être vrai sur des étapes d'avant, il va rentrer au sein d'un groupe pour travailler et il va s'entraîner avec des plus forts. Et donc, il va par mimétisme, par aussi aspiration par les meilleurs, il va copier, il va progresser dans un premier temps comme ça. Et ensuite, on va arriver sur une étape où ils vont devenir plus leaders de performance. Et là, on va ainsi fermer ce premier cercle. Et donc, je rentre dans le cercle, je m'entraîne avec des plus forts, j'apprends de nouvelles manières de m'entraîner, j'augmente ma quantité d'entraînement, etc. Je joue ensuite à certains niveaux et nous, on joue sur deux niveaux et ça concourt aussi à cette logique-là. Et je vais pouvoir prendre ensuite le leadership de performance au sein de ce groupe-là. Et quand c'est fait, je vais relancer un autre cercle de progression en passant à l'étape suivante, notamment pour celui du CLVB, en sortant vers un club pro, de manière à me réentraîner avec des plus forts, de continuer ma progression dans ce sens-là, jusqu'à prendre à un moment donné le leadership de la performance au sein de ce groupe-là. Et ensuite, continuer ce cercle vers les équipes les meilleures du monde, à l'étranger et au niveau des équipes de France. Voilà. On essaie d'être aussi dans cette logique d'emmener les jeunes sur ce parcours-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément dire qu'au CMVB, on y reste quatre ans obligatoirement. C'est vraiment lié à ce processus, à cette logique de cercle de progression comme des étapes récurrentes dans leurs étapes de formation. Donc, c'est être au bon niveau, au bon moment, avec le bon rôle, si je veux résumer un petit peu mon idée. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez déjà réagir par rapport à ça. Est-ce que l'image, est-ce que ça vous parle comme image ? Ok. Donc, voilà. Nous, on essaie de s'inscrire dans ce processus-là. Alors, je l'ai appelé cercle de progression. On peut peut-être lui donner d'autres noms. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, quand on voit les joueurs en entretien individuel, on essaie de beaucoup leur expliquer ce phénomène-là, qu'on peut aussi dire, voilà, je vais me challenger en allant sur d'autres projets, des projets qu'on essaie de faire monter d'une marche à chaque fois pour essayer de devenir un athlète de haut niveau, un athlète d'abord, puis un athlète de haut niveau, puis un athlète de très haut niveau pour ensuite aller gagner des titres pour l'État de France, pour le club international. Voilà. C'est cette logique-là que je voulais vous exposer ce matin en utilisant cette image de cercle qui monte comme ça vers les meilleures équipes possibles. Alors, le décalage optimal, c'est quelque chose qu'on peut… Alors, je sais que les profs d'EPS, alors peut-être que Didier pourra intervenir là-dedans, ceux qui sont un peu sur des valances EPS. Mais moi, j'ai eu une formation aussi stable. Donc, c'est peut-être là aussi que je tiens certains mots comme ça. Mais on essaie d'avoir ça en permanence. C'est quelque chose qui est valable. Là, on l'a dit sur des cercles qui peuvent prendre plusieurs années, et ça peut être une progression qui peut prendre plusieurs années. Mais c'est valable aussi au quotidien dans la façon de mettre en place des entraînements. Voilà. Donc, on essaie systématiquement d'être dans ce décalage-là pour que le joueur soit confronté à des situations qui ne soient ni trop dures parce qu'il peut y avoir de la démotivation, ni trop faciles parce qu'il peut y avoir de la déconcentration. Et on essaie de systématiquement être sur ce fil-là pour que sans cesse, on soit challengé et on essaie d'aller toujours un peu plus haut. la fameuse ZPD, zone proximale de développement. Voilà, il y a d'autres termes. Voilà. Ça a été étudié pour le développement cérébral et pour toutes formes d'apprentissage par un gars qui s'appelle Bigotsky. Après, il faut lire des livres. Non, mais c'est toujours bien d'avoir des références. Des références ? C'est vrai qu'il y a eu des études de fait. Ça doit être dans les années 30-40, je crois. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre de l'apprentissage, il ne faut pas que tu sois exactement ce que tu disais, il ne faut pas que tu sois trop éloigné, ni trop conditieux, ni pas assez. Donc, on est vraiment sur du projet individualisé. Alors, comme dans une classe lambda, c'est-à-dire que tu es sur un projet individualisé au sein d'un groupe. Donc, il faut faire marcher le groupe, il faut faire marcher l'individu de manière à ce qu'il progresse à un rythme qui est le sien et qui ne soit ni trop ambitieux, ni pas assez. Et ça, c'est une sacrée complexité parce que c'est la complexité des enseignants dans leur place, mais c'est la complexité des entraîneurs au sein de leur groupe. Mais ça, c'est valable à toutes les étapes de la vie, du développement. C'est quelque chose qui nous suit. Donc, l'exemple bibliographique, on n'a rien inventé. C'est juste de dire que c'est quelque chose que nous aussi, on aborde de cette manière-là, en termes de logique générale. Alors, après, on peut parler d'objectif du CN, du Pôle France. C'est ce développement à long terme des athlètes sur ce projet personnel. Alors, peut-être que quand il y a eu la conférence avec Glenogue, Bonheur et puis le staff canadien, ça a été aussi évoqué parce que ce terme-là, eux, ils l'utilisent beaucoup. Donc, voilà ce développement à long terme de l'athlète qui explique que notre planification s'articule autour de ce projet-là, de ce projet individuel-là, que ce soit technique, tactique, physique, psychologique. C'est cette vision sur ce que pourrait être ou sur ce qu'on a envie que l'athlète ou ce que l'athlète a envie d'être pour plus tard. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif que l'on a sur l'individu. Avec nous, sous-jacents, cette idée de renouveler le très haut niveau de l'équipe française au niveau de l'équipe de France senior. Ça, c'est l'objectif de la structure qui est donc ce renouvellement de l'équipe de France senior. Et on estime qu'il faut qu'on puisse, par génération, avoir deux joueurs qui puissent intégrer cette équipe. Alors après, ce que je disais tout à l'heure, une équipe de France, elle existera toujours. Maintenant, c'est son niveau qui va varier. Donc là, aujourd'hui, on a une équipe de France masculine qui est dans le top niveau mondial. L'idée, c'est que ces deux joueurs par génération qui viennent renouveler cette équipe conservent ce niveau, ce top niveau pour que l'équipe continue à être performante. Après, les problèmes que l'on rencontre par rapport à ce renouvellement de l'équipe nationale, c'est un problème qui est lié à une pyramide des âges de l'équipe nationale, deux postes sur des joueurs qui vont partir à la retraite et qu'il faut pouvoir remplacer. Donc nous, après, on retombe sur une problématique plus en termes de quantité de joueurs, de quantité de voleilleurs qu'on a à la base et qu'on détecte pour les emmener vers le très haut niveau. Et quand il faut remplacer un central dans des caractéristiques de très haut niveau, donc aussi de taille, on est peut-être plus en difficulté et on a peut-être un réservoir qui est un petit peu plus faible. Donc nous, on se doit aussi, avec le staff, de suivre cette pyramide des âges au niveau de l'équipe nationale pour essayer d'anticiper sur les futurs manques que pourrait avoir l'équipe nationale. Donc c'est ça aussi que nous, on doit avoir dans un coin de la tête. Et pourquoi pas proposer à certains joueurs, on pourra aussi l'évoquer tout à l'heure quand on sera sur la partie formation pure, proposer à certains joueurs des changements de postes. Par exemple, là, on a l'exemple d'un jeune qui est rentré au CNVB cette année, qui était au Pôle espoir à Châtenay l'année d'avant, sur un poste de passeur, un jeune qui vient de Martinique, à qui on a dit, écoute, sur le poste de passeur aujourd'hui, sur le CNVB, le projet, il y a quand même déjà beaucoup de joueurs, ce sera compliqué de te recruter sur ce poste-là. Par contre, si tu es prêt à relever le challenge et de basculer sur un poste de centrale, puisque c'est un joueur qui faisait 2m2, si ton projet, c'est de pouvoir atteindre le très haut niveau, sans te soucier, entre guillemets, du poste que tu occupes, ben voilà, relève ce challenge-là avec ton Pôle espoir, et puis tu auras peut-être une opportunité d'être sélectionné au CNV. Donc, il est rentré au CNV au bout de 4 mois de changement de poste avec son Pôle. Il est rentré comme centrale au CNV. Donc, on est aussi à la recherche de ce type de mode de fonctionnement-là et ça aura une incidence derrière sur nos performances premières, on va dire, avec le Pôle France. Des réactions par rapport à ça ? Ok. Donc, ce que je viens de dire et l'exemple que je viens de prendre, ça découle sur ce que je voulais dire maintenant, en le sens où la performance immédiate, ce n'est pas forcément ce qui est recherché puisqu'on est sur du développement à long terme de l'athlète, que des fois, on voit qu'il y a des changements de poste qui sont opérés pour des réorientations de poste pour essayer de voir un petit peu plus loin que la performance immédiate. Nous, on cherche vraiment à développer et à modifier les jeunes sur tous les plans. Et donc, il faut accepter par moments certaines régressions liées aux perturbations de nouveaux apprentissages ou de nouveaux postes. Et c'est en ça que la structure, elle est importante parce qu'on n'a pas cette pression temporelle du résultat immédiat. On a cette capacité à avoir du temps pour pouvoir travailler avec le jeune. et j'allais dire plus que ce que l'on a au niveau des clubs où le résultat du week-end est quelque chose qui est important dans la vie même du club. Donc, nous, ça nous permet de travailler vraiment cette structure, nous permet vraiment de travailler sur du long terme avec les athlètes et avec un petit peu moins ce souci de la performance immédiate le week-end en compétition. Par contre, la concurrence, la compétition dans lesquelles on est engagé officiellement, ça reste des composantes du milieu, du sport. Donc, ces deux sont et sont quand même présentes au quotidien. Donc, c'est ce mix entre ce développement quand même à long terme et puis quand même le fait de jouer sur des supports officiels de jeu. Voilà, c'est ce mix qu'il faut réussir à bien équilibrer parce que ça fait partie intégrante de la performance et les athlètes à un moment donné, d'être en concurrence sur leur poste, de faire de la compétition avec les notions de stress, etc. C'est quelque chose quand même qu'on doit aborder. Donc, c'est pour ça que le championnat est important. Donc, voilà, ce sont quand même des notions qui sont très présentes au quotidien avec cette volonté personnelle que les jeunes doivent avoir systématiquement quand on fait de l'opposition qui est comptabilisée, quand on fait des trucs, c'est gagné parce qu'à un moment donné, on doit aussi travailler sur cette culture. Alors, on a parlé de culture de la gagne il y a quelque temps. C'est une chose aussi qui s'acquire par l'expérience, par le fait de répéter beaucoup ces situations-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis, au quotidien, ils le vivent parce que tous les week-ends, les jeunes, on en a 24. On a deux équipes qui jouent. Donc, on va dire, il y a 14 joueurs qui sont sur le terrain. Et donc, on fait une sélection tous les week-ends pour voir lesquels vont jouer le week-end à tel niveau. Alors, aujourd'hui, pour des questions réglementaires avec la Ligue B et l'élite, il y a des passerelles des fois qui ne peuvent pas se faire parce qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas être dans les deux niveaux pour des questions réglementaires. Mais autrement, il y a cette sélection de week-ends où je vais plus avec un groupe, plus avec le groupe en fonction de mon investissement, en fonction de la performance que j'ai montrée dans le week-end. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement que l'on a. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit paragraphe sur les objectifs du CN qui commencent à découler, vous le voyez, vers le fonctionnement au quotidien. L'autre jour, sur la conférence, la feedback positive, là, il y a eu une question au Président Gael, et comme j'étais présent, on y a répondu tous les deux, sur l'échec, enfin, la perte importante de match sur les championnats, etc. Est-ce que ce n'était pas démobilisant ou démoralisant pour les jeunes ? Donc, j'ai fait une réponse en deux aspects. Une qui est liée au décalage optimal, c'est-à-dire que, oui, on pourrait gagner plein de matchs si on s'inscrivait en N3, mais bon, est-ce qu'on serait dans le décalage optimal que tu évoquais tout à l'heure ? Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, comme tu le disais, l'échec fait aussi partie de l'apprentissage et de la formation, et ce qui est important pour nous, c'est les repères qui vont être importants pour nous et pour la filière, c'est est-ce qu'on est en capacité encore de performer et de gagner au niveau international dans leur catégorie d'âge ? Donc, des fois, perdre un match en Ligue B, voilà, notre repère, est-ce que ça, ça nous a permis d'évoluer pour gagner des matchs au niveau international junior et donc acquérir de l'expérience internationale et donc apprendre à gagner contre ces équipes-là et donc prendre un ascendant sur eux dans toute leur carrière parce qu'on voit aujourd'hui que Benjamin, Kevin, Tilly et tout ça, ils rejouent contre les Allemands qu'ils ont joués depuis le KD et c'est toujours les mêmes ou pratiquement et donc cet ascendant psychologique, mine de rien, si on commence à le prendre en jeune, on le garde assez longtemps dans sa carrière aussi. Donc, voilà, la réponse sur oui, des fois, on est obligé de faire un travail un petit peu d'accompagnement parce que l'enchaînement de défaites en IP ou en élite, des fois, ça joue un peu sur le moral, mais bon, on vérifie qu'aussi ce travail est à long terme. Nous, on travaille vraiment sur le chemin avec eux plus que sur le résultat immédiat. C'est le résultat du match qu'on leur dit, c'est une conséquence de ce que vous allez faire aujourd'hui. Soyez bien focus, bien concentré sur le chemin qu'on emprunte et sur la manière d'agir à l'intérieur de ce chemin-là. Et comme disait Marc, nous, notre modèle d'évaluation va se faire au gré des compétitions internationales. Je l'évoquais tout à l'heure sur les seniors et évidemment, c'est à le cligner sur toutes les équipes nationales jeunes. Donc là, c'est l'organisation de notre modèle et c'est la partie que je voulais développer maintenant avec vous sur comment notre modèle est organisé. D'abord, il est organisé sur… Juste avant que tu ailles sur le modèle, je voudrais juste ajouter que moi, je vous trouve très modeste parce que je n'ai pas oublié la discussion qu'on avait eue avec Marc quand vous étiez venu vous entraîner à New York avant un match au Zerbier et c'était une période où vous bagarriez pour faire valoir ce projet, ce double projet probé et élite. Et tout le monde disait, enfin, beaucoup de gens disaient oui, mais effectivement, ça va beaucoup perdre, ça va… pour les championnats, ça va les fausser, etc., etc. sauf que depuis que ça existe, depuis que ça existe, vous ne passez pas votre temps avec vos deux équipes à perdre. Et on voit bien les résultats qu'il y a eu encore cette année où vous avez gagné des matchs, vous en avez perdu au time break et dans les deux divisions. Et moi, je trouve que vous êtes assez modeste par rapport à ça parce que moi, je trouve que les résultats sont plutôt probants. voilà, je voulais juste dire ça. Oui, mais l'intervention de Marc, elle est aussi parce que c'est des réflexions qu'on peut entendre assez souvent quand on est sur des déplacements. Pas de la part de tout le monde, mais c'est voilà. Et c'est vrai que cet argumentaire-là, il est important aussi qu'on le connaisse, il est important qu'on le partage avec vous parce que je pense que c'est aussi des choses qu'il faut réussir à véhiculer autour de vous, autour de nous, de manière à ce que les gens comprennent bien notre mode de fonctionnement. C'est pour ça que je trouve que les ateliers que Chaffique propose, ils sont super intéressants et souvent, ça permet un petit peu aussi d'évacuer des on-dit ou des suppositions ou des choses comme ça qui seraient véhiculées à tort sans vraiment comprendre notre logique. C'est pour ça que je voulais d'abord beaucoup parler de la logique sur laquelle on était et qu'aujourd'hui, le résultat immédiat qu'on a dans le Canada fédéral et de l'Igdé, ce n'est pas l'objectif prioritaire, c'est un objectif qui est sous-jacent et qui est plus à long terme. Mais effectivement, et puis les jeunes, quand ils rentrent sur le terrain, ne vous inquiétez pas qu'ils ont envie de gagner. De toute façon, ils n'ont jamais rentré avec disant « c'est pas grave ». Nous, on leur montre aussi qu'à un moment donné, c'est important pour la structure, c'est important de montrer aussi pour eux, dans le cadre de leurs projets futurs, comme ils vont se montrer aussi au niveau des entraîneurs de Ligue B ou d'Élite, c'est aussi une certaine publicité pour eux. Donc, leur attitude sur le terrain, la façon de se battre, la façon de se comporter, c'est aussi une image qu'ils vont commencer à développer pour eux et pour leur carrière future. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent aussi prendre en compte. Donc, c'est pour ça que la compétition officielle, elle est nécessaire. Et comme tu le disais quand tu es venu, quand on parlait de l'épisode aux herbiers, c'est une saison où il fallait qu'on se sauve sportivement. et qu'on s'est sauvé sportivement sur ce dernier match au niveau des herbiers. Et à l'intérieur de cette équipe-là, il y avait des gars comme Benjamin Diès, il y avait des gars comme Barthélémy Chinoniez. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le fait d'avoir peut-être beaucoup perdu à un moment donné et on ne jouait pas en Ligue B à ce moment-là, à cette saison-là, ça n'a pas forcément freiné leur carrière derrière. Tout à fait. Donc, voilà. Et c'était important de le souvenir. Jacques, moi, ce que je disais, ce n'était pas trop pour la Vox Populi. C'était plutôt pour l'accompagnement des jeunes parce que de temps en temps, eux, ils ont le moral. on enchaîne des défaites. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que... Voilà. Moi, ce n'est pas trop le regard extérieur. On le connaît. Voilà. C'est plutôt dans l'accompagnement des jeunes dont je voulais parler. On est bien d'accord. Sauf que tu sais très bien, Marc, que la Vox Populi, c'est quand même elle qui vote un certain nombre de dispositions dans les assemblées générales. Voilà. Et c'est pour ça que je souhaitais vous le dire que vous aviez été modeste sur le propos à l'instant parce que je trouve que c'est plutôt une belle réussite depuis le début parce qu'il y a eu une vraie progression dans ce que vous avez mis en place avec les équipes. C'est une bataille entre guillemets une bataille idéologique de long terme parce que il fut un temps où on jouait essentiellement qu'en N2 puis à un moment donné il y a eu la possibilité de jouer en élite puis on a construit le projet avec de la Ligue B et puis de la N2 à un moment donné. Maintenant, c'est de la Ligue B avec de l'élite où on trouve que le fameux décalage est le plus intéressant pour travailler mais ça reste de la compète officielle et il y a eu une époque juste avant celle qu'on évoquait où nous on nous a dit vous ferez des matchs amicaux à la place de matchs officiels et ça n'a rien à voir et je pense qu'à un moment donné pour les jeunes aussi et pour leur future carrière pourquoi tu t'entraînes ? Tu t'entraînes pour faire de la compétition tu t'entraînes pour de la performance parce que c'est leur projet je ne dis pas que tous les gens qui font du volet doivent avoir ce projet-là mais en tout cas en ce qui concerne les jeunes qui viennent et qui postulent et qu'on sélectionne au niveau du CNBB ils s'inscrivent dans un projet de haute performance et nous on les accompagne dans ce projet-là et la compète officielle fait partie intégrante de la formation et plus on fait de la compétition officielle là on parle de championnats nationaux mais plus les jeunes participent à des compétitions internationales à des qualifications à des championnats d'Europe à des championnats du monde et bien plus le joueur acquiert de l'expérience et plus ça lui permet d'être performant sur le long terme aussi et ça nous on en est convaincu comme disait Marc et les jeunes sont souvent surpris quand on l'évoque avec eux les jeunes que vous rencontrez aujourd'hui sur les compétitions internationales ceux que vous allez suivre que vous pensez avoir juste pendant 2 ou 3 ou 4 ans ils vont vous suivre certains toute votre carrière toute votre carrière et on l'a vu sur le dernier match contre les Allemands pour le TQO les joueurs qu'il y avait en face c'est des joueurs qu'on jouait déjà avec Benjamin Kevin Erwin quand on était cadet quand ils étaient cadets ils se suivent tout au long de leur carrière donc l'impact aussi psychologique qu'on peut avoir dès le départ il n'y a rien qui soit qui fait mais il vaut mieux l'avoir pour soi que contre soi je pense je suis d'accord voilà donc notre modèle effectivement là on a déjà un petit peu parlé des différents niveaux mais est lié aussi à une organisation qui est alors que Laurenti a pu appeler une colonne vertébrale qui est construite autour d'un modèle qui est aussi français autour des associations de ces clubs qui font vraiment la base de notre discipline comme dans tous les autres sports mais nous notre modèle après au niveau de colonne vertébrale c'est construit autour du CRE des Pôle Espoir et du CNVB et avec en parallèle un travail avec les CFC voilà donc on essaie d'avoir cette cohérence tout au long de ce parcours là cohérence qui est aussi dans les logiques qui est dans les objectifs qui est dans les intentions qu'on a pu évoquer évoquer juste avant mais aussi dans des directives techniques ou dans des fondamentaux techniques que l'on retravaille assez régulièrement là dernièrement il y a deux ans on a retravaillé avec Laurent Tilly sur un séminaire d'une semaine sur l'ensemble des fondamentaux techniques de la filière c'est d'avoir un langage commun une nomenclature commune de manière à parler de la même chose et dans ce fameux développement à long terme de l'athlète d'avoir cette logique et cet axe commun dans le travail et ça pour nous c'est aussi quelque chose qui est très important donc un des liens qu'il y a avec l'équipe de France Senior c'était aussi le cas avec Philippe Blain avant j'espère que ça sera le cas aussi avec le futur entraîneur qui aura après les jeux de Tokyo voilà c'est ce travail aussi en permanence avec lui qui vient nous donner aussi son impression sa vision de ce qu'est le haut niveau des axes de travail des tendances qu'ils peuvent retrouver à très haut niveau et pour nous ça c'est quelque chose aussi qui est très important de rester au plus proche de ce que les joueurs vont devoir affronter ensuite quand ils seront au plus haut niveau et ça c'est aussi valable chez les équipes nationales jeunes donc il y a un vrai lien qui se fait comme ça avec les équipes nationales jeunes et qui se fait aussi avec les entraîneurs alors là je parlais de Laurent Tilly qui est entraîneur qui est entraîneur national mais c'est valable aussi avec les entraîneurs de club pro quand on fait le camp d'entraînement qui fait partie aussi de notre modèle quand on quand au mois de à partir du mois d'avril les joueurs qui ne jouent plus en championnat qui veulent continuer à se développer JN OCNVB dans la structure j'entends pour travailler ben là c'est aussi travailler avec des entraîneurs pro et des entraîneurs nationaux de la fédération pour développer nos jeunes donc il y a Cédric Hennard il a fait le camp d'entraînement avec Marc pendant 5 ans voilà on a Benoît Haunier donc de Toulouse aussi qui travaille depuis 2 générations sur les juniors Eric Rouer qui est sur le CFC de Cannes il a aussi participé à des campagnes internationales c'est le cas de Christoffel sur 7 Nicolas Arquier sur Narbonne ou même Gilles Gosselin sur Saint-Nazaire voilà c'est aussi cette mixité cet échange qui est aussi important et qu'on souhaite avoir et qu'on a au sein de la structure CNVB par l'intermédiaire du camp d'entraînement pour avoir ces échanges-là et rester au plus près des demandes aussi des entraîneurs que ce soit l'entraîneur DA mais que ce soit aussi les entraîneurs qu'il y a au niveau des clubs et ça pour nous c'est quelque chose qui est important dans notre modèle d'organisation donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là et que le lien fort aussi avec l'équipe de France c'est que moi je l'ai vécu pendant 5 ans quand j'ai travaillé avec Philippe Blain Olivier Lecas sur les premières années puis après avec Laurence c'est qu'en étant adjoint avec eux à faire les saisons internationales avec eux avec les seniors c'est aussi revenir au CNVB avec après avoir côtoyé ces personnalités-là pendant l'été avec leur vision et de pouvoir avoir ce transfert comme ça permanent ce jeu je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais ça permet de garder la proximité avec le très haut niveau et du lien avec aussi des entraîneurs de renom alors ça a été le cas aussi quand Pierre Laborie a travaillé avec à l'époque avant qu'il soit entraîneur national il était adjoint de Vladimir Condra voilà donc c'était aussi ce qui était aussi vrai à l'époque on a essayé de le renforcer en tout cas ça on a fait une expérience aussi une fois en termes de transversalité avec les filles c'est Gaël Audraoulet qui était sur l'IFVB qui est venu sur une saison avec les juniors garçons donc aussi avoir des passerelles comme ça avec le secteur féminin moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant donc ça c'est ce qui concerne les entraîneurs mais ce qui concerne les joueurs aussi quand on a le camp d'entraînement qui est au mois d'avril mai deux mois et demi à Montpellier nos jeunes du CNVB qui s'entraînent à un moment donné ils côtoient ces gens-là ils côtoient ces joueurs qui sont en pleine phase de développement et qui viennent continuer à travailler qui sont un peu plus vieux qu'eux ils côtoient aussi l'équipe de France Senior quand elle vient se préparer en début de saison et le fait de les voir et d'avoir la chance parfois de participer même quand il manque un joueur sur le camp d'entraînement il y a les jeunes les plus aguerris qui peuvent aussi aller participer c'est des choses ces passerelles-là cette notion de transmission-là c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre modèle et sur quoi on s'appuie pour développer les joueurs cette notion de transmission intergénérationnelle des plus vieux vis-à-vis des plus jeunes mais c'est aussi quand on rentre dans la salle du CNVB pour ceux qui connaissent et qui sont déjà venus c'est cette transmission aussi de culture de la gagne et de la performance avec l'ensemble de ces kakemonos qui sont installés dans la salle pour rappeler le secteur masculin et les garçons voilà le cheminement voilà le parcours voilà l'histoire sous-entendu la question qu'on leur pose et vous comment vous voulez marquer l'histoire alors bon ça se concrétise par un kakemonos suspendu avec les médailles mais c'est pour essayer de perpétuer aussi les choses et quand je disais tout à l'heure on est là pour renouveler l'équipe nationale on est là aussi pour s'inscrire dans cette histoire-là de performance auprès de nos équipes nationales ça ne veut pas dire que les jeunes qui sont au CNVB sont forcément une équipe nationale et inversement que ceux de l'équipe nationale sont forcément issus du CNVB l'équipe nationale c'est à un moment donné une photographie des meilleurs éléments pour composer une équipe qui va être performante donc ce n'est pas forcément que des joueurs qui sont des pôles ou du CN c'est la majorité qui le compose c'est vrai mais ce n'est pas forcément une obligation donc ça veut dire qu'on doit aussi garder un oeil et c'est pour ça que le réseau c'est important de continuer à l'avoir auprès des clubs et auprès des entraîneurs pour pouvoir visiter et suivre des joueurs qui pourraient intégrer ces équipes nationales c'est une courroie pour illustrer un petit peu différemment ce que tu as dit pour moi le centre national c'est une courroie de transmission entre le très haut niveau et la filière donc c'est important qu'on soit au cœur du système et on doit aller voir ce qui se passe en haut en permanence rester en éveil en veille internationale et pouvoir faire descendre ensuite et transmettre des orientations vers ce qui se passe ailleurs et je pense que c'est valable à tous les échelons aujourd'hui quand un jeune entraîneur prend un pôle espoir par exemple notre devoir c'est de l'accompagner pour justement lui permettre de vivre des choses qu'il ne connait pas encore même s'il avait vécu beaucoup de choses au niveau de l'entraînement souvent il ne connait pas le niveau international donc c'est important pour nous de pouvoir l'y envoyer rapidement etc etc donc ça c'était le premier truc cette courroie de transmission elle me paraît importante et après juste par rapport au camp d'entraînement parce que souvent on dit tu as parlé de Cédric Hénard il y a eu aussi Brice Donat mais moi celui qui m'avait plus marqué c'est Jean-Paolo Mayday quand il entraînait Narbonne donc entraîneur italien qui a entraîné l'équipe nationale italienne etc après lors d'une visite à Narbonne d'un match amical il me demande mais c'est quoi le camp d'entraînement donc j'explique la philosophie etc etc et immédiatement il m'a dit mais moi il faut que je rentre dix jours chez moi en Italie après la fin du championnat mais après je viens bosser je viens bosser et il est venu il est venu pendant six semaines bosser au camp d'entraînement bénévolement enfin voilà et donc tous ces échanges là ils sont ils sont hyper riches et je rebondis un petit peu sur la formation des entraîneurs parce que je je crois et on croit tous fortement à cette idée de compagnonnage donc de travailler ensemble et de et de et de s'enrichir mutuellement quand on travaille ensemble je crois que c'est c'est hyper important complètement donc courroie de transmission comme tu le disais Marc que ce soit pour les entraîneurs et que ce soit aussi pour les joueurs voilà c'est vraiment notre modèle là de centre national on veut que ce soit ce soit basé sur ces sur ces deux plans là aujourd'hui c'est vrai pour mais même quelqu'un comme Mauricio il était passé des fois quand il était entre deux entre deux avions voilà il dit ben voilà je viens je viens je viens en scène Mauricio nous ramasse les ballons dans le gymnase nous donne les ballons nous aide à animer voilà c'est cette cette proximité avec les entraîneurs de très haut niveau des gars qui ont aussi gagné énormément de titres qui sont qui fait la richesse qui fait la richesse de ce système là et pour lequel nous on se bat on se bat au quotidien ou on essaie d'expliquer tout du moins au quotidien quelles sont les logiques et voilà aujourd'hui si ça peut ça peut aussi servir à diffuser à diffuser ce message là ça sera ça sera quelque chose qui sera qui sera très important qui sera très important pour nous donc voilà cette notion de transmission là je l'ai complètement l'image de courroie elle est excellente quoi donc dans notre pardon t'évoquais 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 le travail fort avec l'entraîneur des arts c'est vrai que ça a été le cas avec Philippe ou avec Laurent clairement voilà notre notre inquiétude ou plutôt les choses qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper c'est quel modèle de fonctionnement on aura en fonction du choix qui sera fait du futur entraîneur des arts on sait que les modèles aujourd'hui ils évoluent beaucoup ça peut être ça peut être un étranger ça peut être quelqu'un qui entraîne en club et qui arrive que pour l'équipe nationale et avec lequel on aura forcément moins de temps pour construire des choses donc il faut aussi qu'on réfléchisse et qu'on anticipe ces choses là parce que c'est une courroie importante on aura à s'adapter en tout cas en fonction de la décision qui sera prise par le président de la fédération en nommant le prochain entraîneur mais nous en tout cas ça sera notre démarche ça sera avec lui et ça sera autour de ça donc voilà dans le modèle on a évoqué cette notion de lien avec les équipes et cette notion de courroie de distribution on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure des niveaux de jeu qui sont très importants pour nous dans notre organisation dans notre modèle qui permettent aux joueurs de se mesurer dans les compétitions officielles à des niveaux correspondants au décalage optimal qu'on évoquait dans notre logique pédagogique ce support de jeu c'est cette évaluation permanente que les jeunes ils ont tous les week-ends sur une compétition de voir où ils en sont de voir entre les matchs allés et les matchs retour est-ce qu'il y a eu une évolution et puis de cheminer encore une fois avec cette compétition là vers des objectifs à plus long terme mais ça tout à l'heure je l'évoquais l'expérience que les joueurs vont acquérir tout au long de leur jeune vie de volailleur à ce moment là c'est hyper important par rapport à la concurrence internationale pour un jeune les volayades c'est son graal du moment et c'est une compétition qu'on se rend compte qui est hyper importante pour des jeunes parce qu'ils vont se retrouver en état de stress à un moment donné confrontés aux meilleurs de leur génération dans un espace où il y a beaucoup de monde et quelque part c'est très formateur ce type de compétition là c'est vrai que les volayades qui s'appelaient au tout début le NAD le national de détection outil de détection mais aujourd'hui aussi outil de formation et d'évaluation à un moment T d'où en sont les jeunes et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut à tout prix conserver cette idée première autour de cette compétition là ce gros rassemblement c'est quelque chose qui est important et ça fait partie de la construction du parcours de chacun au même type que les groupes de France de club aujourd'hui les jeunes CNVB peuvent rentrer le week-end dans leur club pour concourir à la coupe de France alors ça ajoute de la fatigue ça ajoute du déplacement à la réunion on ne rentre pas tous les week-ends aux Antilles non plus mais certains jeunes traversent la France pour aller jouer avec leurs potes aussi parce que c'est aussi important dans la notion de transmission de retourner dans son club à un moment donné pour dire voilà je suis un joueur du pôle France certes mais je reste au niveau de mon club pour aussi partager transmettre ce que j'apprends au quotidien par l'exemple par l'engagement que j'ai sur le terrain je le montre aussi aux autres et ça j'y crois j'y crois aussi beaucoup et c'est valable aussi ça au niveau du CRE quand les jeunes vont au CRE et qu'ils rentrent après des stages pendant les vacances scolaires qu'ils rentrent dans leur club sur la saison et bien la façon dont ils vont se comporter et la façon dont le CRE va apporter quelque chose aux jeunes dans ce comportement-là ça peut aussi concourir à une transformation des autres par le minutisme par le fait de copier les joueurs qui sont meilleurs que soi parce que c'est aussi un mode de fonctionnement pour les jeunes dans la progression c'est copier quelqu'un qui y arrive et nous on le voit énormément sur les Interpol qui est une autre compétition aussi très importante pour nous on veut que ça existe parce que c'est les moments forts de la formation on se rend compte que sur des Interpol des jeunes joueurs sur des postes identiques notamment de central par exemple le fait de jouer contre un central plus vieux qui a une meilleure technique qui est plus aguerrie qui travaille différemment qui a des rythmes différents on voit des évolutions pendant la compétition de comportement du jeune parce que c'est naturel le fait de copier quelque chose qui marche les jeunes les jeunes le font le font régulièrement donc pour nous les Interpol que ce soit Nord et Sud au mois de décembre ou les Interpol généraux on va dire du mois d'avril c'est un moment de la formation qui est hyper important dans le cadre du développement des jeunes d'abord parce que pour le jeune pas pour les staff pas pour les entraîneurs pour le jeune c'est l'objectif de sa saison quand il est en pôle nous on essaie de voir plus loin sur du développement à long terme mais pour le jeune quand on se met à sa place les Interpol c'est quelque chose qui est très important pour lui ils veulent vivre ce moment-là avec leurs copains du pôle et moi je suis en relation avec des anciens du pôle de Dinar quand j'y étais ils m'en parlent encore de ces Interpol c'est quelque chose qui les a marqués c'est quelque chose qui les a unis aussi autour d'un projet commun mais ça marque à chaque étape ce type de compétition-là qui est en décalage optimal encore une fois avec ce qu'ils vivent pour le moment sur le moment c'est quelque chose qui est très important il y a un qui vit ses premières volleyades il y a un qui vit ses premiers Interpol qui vit ses premières compétitions internationales ça marque et on avance comme ça dans ce fameux cercle de progression que j'évoquais au tout début on avance progressivement sur son chemin sur son chemin de la performance donc voilà les niveaux de jeu Elite, League B plus toutes les compétitions auxquelles on est confronté ça fait vraiment partie de notre modèle et on veut vraiment l'intégrer à notre modèle général de fonctionnement Justement je voulais intervenir par rapport au retour en club justement pour les Coupes de France c'est sûr que pour rentrer à la Réunion c'est compliqué mais je vois est-ce que c'est pris en compte dans le cadre de la programmation au CN où c'est justement un petit bonus permettre de se retrouver en club plutôt le côté convivial et côté relations humaines l'aventure humaine c'est importante mais est-ce une obligation par rapport à ça ? Non, ce n'est pas une obligation C'est un cas concret Non, ce n'est pas une obligation C'est un cas concret comme le garçon il est des dom-toms il y a des clubs qui se manifestent un petit peu pour jouer en moins de 20 mais il n'y a pas d'obligation à ça Non, non, non il n'y a zéro obligation les mutations entre les clubs quand on est dans la filière normalement c'est interdit il n'y a pas d'obligation maintenant quand ça existe et que le jeune ils ne sont pas obligés d'y aller en plus ça c'est un arrangement il y en a certains qui ne font pas forcément tous les tours de Coupe de France non plus en plus souvent il y a de la Ligue B le même week-end autant l'élite normalement les week-ends sont protégés même si cette année il y a eu une journée qui était sur une tour de Coupe de France c'était un peu problématique mais enfin on s'est vu jouer des matchs un samedi soir et puis prendre la voiture de l'Occ le lendemain matin à 4h pour l'emmener à l'aéroport le jeune qui partait jouer en Coupe de France donc on essaye au mieux de s'organiser vis-à-vis des clubs ça concourt à de la fatigue supplémentaire ça fait beaucoup de déplacements ça rajoute des matchs on essaie dans la programmation comme tu disais d'être soucieux derrière dans la préservation et l'intégrité physique des jeunes de mettre du repos le lundi quand il y a eu Coupe de France le week-end de gérer ensuite la charge de travail la semaine suivante ça c'est vraiment intégré mais ce n'est pas une obligation par contre ça concourt ça concourt à la formation ça fait quelques années maintenant que ça existe et que ça a été donné comme opportunité au niveau des clubs ce n'est pas le cas après c'est important quand un gamin est issu du club a été formé dans le club etc bon c'est sûr que cette relation enfin cette expérience humaine est intéressante maintenant si c'est par voie de recrutement bon ça se crée toujours mais c'est moins important oui on en revient après sur les objectifs des fois qui peuvent être à court terme de clubs qui veulent aussi faire de la compétition et être performant mais ça c'est le cœur même de l'existence d'un club de vouloir faire de la performance avec ces équipes de jeunes c'est complètement louable et c'est des belles aventures aussi les Coupes de France qui vivent je pense que ça ça forge aussi un esprit de groupe et puis ça forge le caractère autour des compétitions officielles avec de l'élimination avec voilà et les phases finales c'est toujours quelque chose qui est fort à vie pour les jeunes oui puis de toute façon sans aller tu sais Eric sans aller sur les phases finales nous on l'a vécu avec Anatole le fait qu'ils puissent revenir et comme disait Josselin en fonction du timing du CN de toute façon si le club c'est l'exploiter et là quand je parle je parle d'exploiter c'est pas uniquement sur le cours sportif mais aussi sur le cours de la communication quand t'as un jeune qui est performant qui fait briller son club d'une manière ou d'une autre c'est aussi renvoyer l'ascenseur par rapport à ce que ce que lui a reçu et Anatole il y a effectivement des potes avec lesquels il est depuis depuis tout jeune mais c'est c'est aussi lui faire prendre conscience qu'il a un rôle social dans dans le club parce que c'est souvent lui qui est mis en évidence de par son parcours avec un certain nombre de résultats effectivement qui aident mais de temps en temps alors il y a un rôle c'est peut-être pas la même chose nous on est le Poitou-Charentes c'est une petite région New York c'est une petite ville pas beaucoup de sport de haut niveau donc les journalistes locaux par exemple l'appellent au moins une fois par an pour savoir donc tu continues de contribuer à la promotion aussi de ton club voilà ça c'est intéressant nous personnellement pour le mien ça marche ici à la Réunion quand il revient à la Réunion si c'est pour aller prendre de la fatigue en plus dans un club qui va découvrir pas trop l'intérêt après on en revient au cercle le cercle de progression que j'évoquais tout à l'heure le cas d'Anatole par exemple je me souviens très bien tu es vu le chercher dans le nord de la France en voiture un jour pour l'emmener derrière en Coupe de France et traverser la moitié de la France pour l'emmener en compétition Jacques mais c'est ce switch aussi qu'il peut faire au niveau de ce cercle-là de progression c'est qu'à un moment donné il est avec des plus forts en plus il n'avait pas joué je crois dans le nord ce week-end-là il va être avec des plus forts à un moment donné quand il est avec le groupe du CN et puis le week-end quand il va partir avec son club il revient sur un cercle de progression où il doit avoir du leader il doit être le leader de la performance donc tu vois il y a ce switch aussi qui s'opère et quelque part ça crée chez le jeune des rôles qui sont différents mais qui sont formateurs à différentes étapes de son parcours donc ça peut aussi être vécu et vu comme ça en gardant toujours cet équilibre entre la charge la charge de travail la fatigue les déplacements l'intérêt quand même sportif peut-être que sur les premiers tours ça l'est un petit peu moins c'est pour ça qu'il y a des clubs qui laissent les joueurs chez eux au début etc ça c'est de l'organisationnel voilà donc là c'était la partie plus autour du modèle basé autour des différentes compétitions après le CNVB c'est aussi un staff un staff qui est élargi donc aujourd'hui on fonctionne avec on est deux CTS à plein temps voilà c'est plus pour une aussi pour une continuité plus historique sur des cycles un petit peu plus longs moi ça fait 11 ans que je suis au CNV je pense que ça fait 14 ou 15 ans il y a eu Eric Daniel qui a qui était depuis très très longtemps et qui est parti sur le pôle espoir maintenant depuis quelques années voilà ça permet aussi d'assurer le fait d'avoir deux cadres comme ça alors là c'est les cadres d'État et c'est un modèle français qu'il faut louer je pense parce qu'il y a beaucoup de pays à l'étranger quand on discute avec des collègues des homologues des sélections internationales qui nous envient qui sont très surpris par ce modèle là mais qui trouvent aussi que c'est enviable parce que quand des fédérations n'ont pas beaucoup d'argent et bien ça permet quand même à une fédération de se structurer et d'avoir une véritable continuité dans son modèle donc nous on est deux CTS maintenant en permanence sur le CN j'ai évoqué avant il y a eu Eric Daniel il y a eu Delicès Pierre Labori Beau Paillet Philippe Salvant et d'autres encore que j'oublie peut-être aujourd'hui c'est Marc et moi-même on a depuis quelques années maintenant aussi une autre personne qui est sur le staff technique qui est sur un contrat de préparation olympique un contrat PO donc payé par le ministère mais sur des contrats qui sont plus courts ce qui nous permet d'avoir une certaine respiration au sein de ce staff ça nous permet de faire rentrer des gens d'une autre expérience d'un autre parcours et qui vient apporter sa pierre à l'édifice et qui vient apporter cette respiration au niveau de notre mode de fonctionnement les exemples c'est Vincent Pichette le canadien qui était adjoint avec Glenogue et aussi avec Laurent Tilly après qui a travaillé avec nous pendant deux saisons il y a eu Luc Marquet qui l'a fait pendant une saison là en ce moment c'est Loïc Lemarec qui est avec nous depuis deux ans qui m'entamait sa troisième année voilà et on trouve que c'est c'est vraiment un apport supplémentaire et on continue dans la notion de transmission d'échange de nos expériences de nos valeurs de nos méthodes de travail et ça c'est quelque chose qui est très riche la composition aussi du staff c'est un préparateur physique professionnel qui est là à plein temps sur la structure avec David Vaseux qui nous permet vraiment d'avoir de remplir cet objectif qu'on évoquait au tout début le développement physique harmonieux de l'individu avec cette volonté aussi que ce préparateur physique puisse assurer sur l'ensemble de la filière ben voilà une continuité une logique de développement et de fonctionnement et voilà ça c'est des choses sur lesquelles on se bat maintenant et qu'on a envie de continuer à développer il y a eu une cellule de préparation physique aussi créée avec Olivier Morelli qui donne aussi du lien avec l'équipe de France et qui donne ce rapport avec le haut niveau international et des axes de développement parce qu'on se compare aussi avec les autres pays je me souviens moi du Brésil quand on y est allé avec les juniors et que nous le matin on arrivait plus pour un déverrouillage musculaire avec des élastiques des charges faibles etc et on voyait les Brésiliens débarquer dans la salle de muscu tout seul qui se mettaient sous des barres et qui soulevaient et c'est vrai qu'on compare nos athlètes qui ont le même âge on trouvait toujours dans certains pays des développements du haut du corps très imposants chez certains pays qu'on n'avait pas chez nous et voilà ça nous interroge aussi et on doit se questionner en permanence pour conserver cette performance cette concurrence internationale pour rester dans le top et voilà ça nous oblige un petit peu de rester dans cette veille permanente et le fait d'avoir un pro une équipe de pro ou un staff même au niveau de la préparation physique on trouve que c'est important c'est quelque chose qui n'était pas forcément c'était pas forcément le cas il y a quelques années ça l'est maintenant parce que c'est institutionnalisé et que la préparation physique est vraiment rentrée en France peut-être plus tardivement que dans d'autres pays comme les Etats-Unis par exemple mais la préparation physique c'est vraiment un axe de développement très très important et capital pour le très haut niveau peut-être que la prochaine étape maintenant c'est d'aller vers de la préparation mentale c'est peut-être une étape supplémentaire que l'on va essayer de franchir et sur lesquelles on travaille déjà avec quelqu'un comme Christian Pénigaud qui travaille aussi au niveau de la fédération qui a intervenu plusieurs fois avec nos athlètes cette année c'est peut-être vers ça qu'il faudra aller sur les années futures notre staff c'est aussi des entraîneurs en formation cette année on en avait trois qui ont aussi été embauchés comme surveillants au niveau du CREPS qu'on fera plus sur les années d'après parce que c'est un fonctionnement qui va s'arrêter avec le CREPS de Montpellier mais qui aussi était très intéressant d'abord parce que ça apporte un supplément de personnes à travailler au niveau du Call France et que nous derrière ça permet de faire de la formation professionnelle et professionnalisante auprès de jeunes entraîneurs qui derrière trouvent des débouchés au niveau de clubs professionnels le dernier cas la Valentin Routot qui a fait deux ans avec nous qui est arrivé sans connaître rien des statistiques et de la manipulation des outils deux ans après il a été recruté par le club de Béziers les Béziers et aujourd'hui il est entraîneur adjoint chez les filles et c'est les statisticiens on a des gens qui vont sortir cette année qui sont en train de travailler sur du recrutement d'être recrutés auprès de certains clubs voilà on essaye aussi d'avoir cette casquette-là qui nous est utile sur le moment parce qu'ils abattent du boulot notamment dans la prise de statistiques et qui nous permet d'avoir ce type de travail-là nous on va être en recherche l'année prochaine d'une autre structuration mais on veut continuer à pouvoir entraîner de pouvoir former des gens et d'avoir ce rôle d'accompagnement en plus du compagnonnage que Marc évoquait d'accompagnement auprès de personnes qui viendraient avec nous toute une année ou plusieurs années se former sur différents versants de l'entraînement là on parlait des statistiques mais ça peut être le cas aussi de la préparation physique cette année on avait Hubert Casabon qui était plus sur de l'entraînement technique avec nous donc voilà ça fait partie aussi de ce staff élargi et ce que je disais tout à l'heure des entraîneurs de passage comme on a pu avoir Mauricio qui est passé nous voir et puis participer aux entraînements avec nous c'est toujours une espèce d'aller-retour permanent et dans le staff je ne voudrais surtout pas oublier parce qu'ils sont très importants tout le staff médical que la structure du CREPS nous permet d'avoir avec les kinés avec les docteurs du CHU de Montpellier avec la psy qui est là en permanence pour nos jeunes et on le voit encore pendant cette période de confinement où ils ont beaucoup d'échanges où ils peuvent avoir des échanges avec elles quand ils en ont besoin c'est vraiment un plus la diététicienne aussi qui permet de travailler avec certains de nos athlètes voilà c'est ce staff élargi aussi qui fait partie de notre modèle et qui permet aussi d'avoir ce type de fonctionnement là et ça c'est voilà c'est ça qui nous permet aussi de travailler de cette manière là s'il y a une réaction une question autour de ça non je continue bon jocelyn moi je voudrais juste intervenir parce que vous avez beaucoup parlé du rapport avec le haut niveau la connaissance du haut niveau et j'aimerais savoir dans la projection d'un volet futur si l'apport des compétitions jeunes aussi apporte au haut niveau c'est à dire est-ce que dans les compétitions jeunes que vous pouvez vivre est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent et est-ce que ça peut apporter pour dire le volet futur ça peut être ça voilà un peu ma question complètement c'est à dire que ça ne vienne pas forcément que par les seniors tu veux dire c'est ça voilà que ce soit qu'on copie pas un modèle des seniors mais qu'on se rende compte aussi comme tu as parlé tout à l'heure par exemple de la préparation physique des jeunes brésiliens que le fait que les jeunes puissent apporter eux aussi aux seniors dans le sens de dire on va peut-être tendre peut-être vers ça par rapport à ce qu'on a vu voilà c'est juste la question que je voulais me poser ça bien sûr après c'est des échanges qu'on va avoir avec Laurent quand on est sur le séminaire ou avec les collègues qui sont dans les pôles c'est quand on revient de compétition internationale à chaque fois nous on fait des bilans et dans nos bilans justement ces notes là que l'on peut faire c'était les brésiliens au niveau de la préparation physique c'était l'hyper agressivité des services flottants des polonais c'était l'organisation en réception à dix doigts des italiens des russes et des polonais à un moment donné où ils se mettaient à 4 mètres pour réceptionner tous les services flottants des adversaires ça c'est des retours que l'on fait quand on fait nos bilans de compétition internationale et qu'on transmet après au niveau de la filière dont on discute après aussi avec l'entraîneur DERA qui nous dit oui il va y avoir effectivement ça peut être une étape vers les seniors ensuite ou non on ne voit toujours pas arriver cette fameuse ligne de réceptionneurs à dix doigts sur les services flottants à très haut niveau on ne voit pas forcément les équipes s'organiser comme ça chez les seniors alors que chez les jeunes ça peut aussi être le cas donc tu vois il peut y avoir aussi des disparités entre jeunes et puis seniors qui ne vont pas forcément se retrouver plus tard et après c'est dans les échanges avec Laurent et le sélectionneur DERA après il fait ce qu'il veut avec son équipe dans ses organisations mais on essaie d'avoir cette veille comme disait Marc cette veille internationale auprès des autres équipes c'est pour ça aussi que dans les préparations nous on veut s'organiser ce qu'on appelle des stages franco-étrangers où on veut se préparer aux compétitions internationales mais aussi voir comment les autres travaillent et on va faire des stages ainsi régulièrement avec les Italiens avec les Polonais et les Brésiliens on a eu l'occasion de pouvoir aller préparer des compétitions internationales chez eux c'était toujours très très riche de voir comment fonctionne le centre de Sacuarema là-bas au Grosville voilà cette veille-là elle fait partie aussi du travail en plus de voir s'évaluer sur les compétitions internationales ça participe à notre mode de fonctionnement je réponds à ta question Didier ? Oui tu réponds à ma question dans le même ordre d'idée j'ai une autre question c'est l'apport des autres sports par rapport à vous parce que tu parlais beaucoup de centrer sur le volet est-ce qu'il y a des échanges qui se font avec les autres sports ? moi c'est pour reprendre tout ce que tu as dit l'exemple sur la musculation moi j'étais athlète de formation il y avait certes j'étais sauteur il y avait certains sauteurs par exemple qui avaient besoin de faire de passer sous la barre pour se sentir plus fort le lendemain donc ils faisaient un peu bon et d'autres qui allaient plutôt faire du dynamique par exemple prendre une torde à sauter etc. parce qu'ils étaient plutôt sur une tendance dynamique parce que ces apports-là c'est des apports que vous avez la possibilité d'échanger comment ça se passe exactement cette transversalité-là elle est très importante tout à l'heure je parlais du préparateur physique David Vaseux c'est un ancien athlète qui était décathlonien Olivier Morelli il vient du hand la structure du Krebs permet de côtoyer au quotidien des athlètes aussi de très haut niveau on a Kevin Meyer qui est c'est un peu l'athlète on va dire phare en ce moment qui s'entraîne parfois dans la salle de musculation à côté de nos athlètes et c'est sûr que ça permet de voir comment ils fonctionnent donc il peut y avoir aussi de la transversalité qui s'opère comme ça c'est quelque chose de très important Olivier Morelli a apporté sa pierre à l'édifice en venant travailler avec le volet alors qu'il vient d'une fédération différente David a aussi apporté des méthodes de travail sur le côté athlétique athlétisation des jeunes c'est quelque chose qui est fort peut-être qu'on devrait encore plus l'accentuer dans d'autres disciplines sur peut-être la gymnastique parce que je sais que Stéphane se sert d'atelier de gymnastique quand il fait des travails de contre par exemple il se sert de trampoline sur la coordination sur le gainage il y a sûrement à prendre aussi dans d'autres disciplines et il faut rester aussi en veille là-dessus je te rejoins complètement parce que tu vois moi je pensais on a parlé un petit peu de la préparation mentale de l'importance de la respiration et tout ça on sait qu'il y a des sports des sports de combat qui travaillent pas mal sur la respiration quel est l'intérêt de s'intéresser à ce qu'ils font sur la respiration pour nous pour s'améliorer encore dans le volet c'est des choses comme ça pour compléter les réponses Didier je te donne des exemples par exemple David on constate quand même chez certains joueurs des difficultés de type de frappe d'armée d'ouverture d'épaule il met en place des cycles type éducatif au javelot voilà avec eux ça c'est un exemple après par rapport à ta première question nous on expérimente quand même pas mal de choses bien avant que ça se fasse au niveau international la sortie de bloc à 3 avec une contre-attaque en sorte de shoot et de tendu c'est des choses qu'on a travaillé il y a quelques années bien avant de le voir sorti au niveau international avec certains joueurs au CN des systèmes de fixation avec des libéraux sur base du libéraux ou de pipe sur du jeu très rapide c'est des choses qu'on a travaillé bien avant qu'on le voit sortir sur le niveau international donc notre veille aussi à nous elle est aussi d'essayer d'anticiper de tester d'expérimenter certaines choses et voir jusqu'à quel point ça peut être utile aujourd'hui quand je vois l'équipe de France ressortir de temps en temps des faux blocs à 3 en sortant Benjamin il travaillait ça avec Jocelyn déjà en KD en préparation des championnats d'Europe il l'avait un peu occulté pendant quelques années mais maintenant il le ressort sur certains trucs voilà donc toutes ces réflexions là oui on essaie de se pencher pour anticiper des choses qui pourraient éventuellement être utiles à terme non non mais c'est tu réponds tout à fait à ce que je voulais savoir c'est à dire qu'en fait toute la partie créativité je dirais pour le volet futur en fait il vient des équipes de jeunes en général et c'est pour ça que vous avez beaucoup parlé au début du fait de savoir ce que c'était que le haut niveau mais en fait les créateurs du haut niveau c'est vous donc c'est les formateurs des jeunes en général je crois que les créateurs du haut niveau ce sont avant tout les joueurs eux-mêmes à condition qu'on leur laisse une liberté de pouvoir créer des choses à l'entraînement donc d'accepter aussi à un certain moment des fautes parce que pour créer pour tenter des choses il faut accepter la faute et je crois que la pédagogie à avoir aussi elle est de permettre aux joueurs de faire ces choses-là et de tenter ces choses-là pour justement libérer la créativité je vais juste terminer mon intervention parce que quand Jocelyn est intervenu au début en expliquant un petit peu tous les facteurs il a parlé d'intelligence de jeu et je crois que c'est la chose la plus importante en fait dans le cadre de la formation et de ce que vous faites en fait c'est cette intelligence de jeu et bon le secteur féminin est en train de changer mais je pense que c'était aussi la difficulté la comparaison entre les féminines et les garçons à un moment donné c'était tout ce travail sur l'intelligence de jeu voilà je terminerai ma parenthèse ouais mais c'est un peu triptyque qu'on disait au tout début tu vois Didier entre l'intelligence de jeu l'épablissement personnel etc je pense qu'aujourd'hui ça fait vraiment partie de notre intégrant de notre mode de fonctionnement et ce qu'on aime bien dire c'est qu'à un moment donné c'est le joueur qui joue c'est le joueur qui est sur le terrain c'est le joueur qui décide donc le fait d'avoir des joueurs intelligents qui sont intelligents c'est qu'il est capable à un moment donné dans sa boîte à outils on en parlera juste après il va chercher dans sa boîte à outils personnel et bien l'élément qui lui semble le plus pertinent pour faire cette action-là à un moment donné bon alors après le geste classique le boutique de Dervin en finale de championnat d'Europe où il attaque à l'arrière c'est un truc qu'il avait travaillé personnellement lui je pense c'est pas un truc qui vient comme ça mais c'est ce rapport au travail et à la capacité de s'adapter à des situations tout à l'heure Jacques il évoquait notre match aux herbiers avec j'en évoquais Benjamin Diaz et Barthélémy Chidéniez tout au long de l'année cette année-là on avait travaillé cette fameuse relation entre le central et puis le libéraux sur de la contre-attaque avec face du libéraux la fameuse ce qu'ils ont appelé la Chidi alors c'est les joueurs qui l'ont appelé comme ça la Chidéniez-Diez la Chidi et bien c'est sur ce match-là qui était un match important pour nous parce qu'il fallait se maintenir sportivement c'est la première fois de la saison où ils l'ont sorti en match donc ça fait le joueur il l'a travaillé à l'entraînement pendant toute la saison et le match le jour où ils le sort en match c'est que où ils le sortent en match ça veut dire qu'ils sont prêts à le faire et c'est ça qui est la plus belle des récompenses pour un entraîneur c'est que le joueur à un moment donné décide en match de prendre dans sa boîte à outils cette solution-là parce qu'elle est opportune parce qu'il a décidé que c'était le bon moment de le faire et que voilà et quand elle fonctionne à ce moment-là de la saison en plus ça crée ça valide vraiment tout le travail qui a pu être fait mais comme disait Marc à un moment donné il a fallu aussi que nous les coachs on puisse accepter que sur des matchs d'avant les fois où ils les ont tentés ou les entraînements les fois où ils les ont tentés ça n'a pas toujours fonctionné et il y a eu des fautes donc la faute fait vraiment partie intégrante de la formation c'est-à-dire essaie-erreur j'essaie-je rate je réessaye-j'ajuste je réessaye-ça marche voilà cette idée-là elle est super importante et donc il faut laisser cette liberté au niveau des joueurs pour le faire mais il faut aussi souligner qu'à un moment donné s'adapter ou créer c'est pas un truc qui vient comme ça du ciel c'est-à-dire que le joueur à un moment donné il l'a travaillé la toti quand Benjamin il sort du bloc ce fameux bloc à trois qui se transforme à deux avec le central qui prend sa place et les liés qui complètent c'est quelque chose qu'il faut répéter répéter à l'entraînement pour pouvoir le voir en compétition et d'une manière efficace voilà tout notre travail à nous il est là je pense Didier c'est peut-être là ce que tu voulais dire aussi c'est d'anticiper des choses qu'on va être capable et qui vont être utiles sur plus tard de le travailler et puis de laisser le joueur s'en imprégner de voir un petit peu à quel moment il faut le faire de le sentir et puis de le tenter jusqu'à cette réussite là et ça c'est voilà c'est quelque chose qui est important c'est pareil quand je vois des joueurs français de temps en temps récupérer des ballons qui sur des sur des des ballons qui dégoulinent au bloc le long du filet les récupérer avec le pied c'est c'est pas un hasard c'est pas un hasard c'est parce que dans les manipulations de balles assez régulièrement c'est des des choses qu'ils ont qu'ils ont faites voilà donc notre rôle c'est vraiment de travailler à développer au maximum d'habilité le maximum d'habilité d'avoir la boîte à outils la plus complète possible et là l'exemple de marque c'est caractéristique le jeu au pied ça en fait partie puisqu'on a le droit de l'utiliser au volet à l'entraînement c'est d'intégrer dans des situations d'échauffement de manipulation de balles et bien aussi des contacts avec la tête l'épaule le pied le torse le genou de manière à ce que il y ait une motricité fine qui se crée chez le joueur et qu'au moment opportun il décide de pouvoir utiliser ça à même titre qu'on va chercher des balles dans les tribunes et là bon après on travaillera sur les valeurs même que l'on veut transmettre aux joueurs cette valeur là de dire que peu importe qui se passe à un moment donné j'essaye j'essaye et ça ça doit se voir au quotidien à l'entraînement et on le passe en message même au niveau du CRE dès le CRE c'est qu'à un moment donné essaye même si la balle elle est loin essaye d'y aller vas-y c'est une obligation c'est un engagement que tu prends tu ramèneras peut-être pas tous les ballons tu n'y arriveras pas tout le temps mais au fur et à mesure tu vas agrandir ton cercle d'intervention encore un cercle tu vas agrandir ton cercle d'intervention dans lequel tu sais que tu peux évoluer et puis cette balle qui était inaccessible au début tu vas t'en rapprocher tu vas la toucher tu vas la maîtriser tu vas la ramener et ça rajoute un plus à cette fameuse cette fameuse boîte à outils je trouve que cette image là aussi on l'utilise beaucoup avec les jeunes après je pense que c'est aussi en lien en lien avec les cycles dont tu parlais tout à l'heure il y a des périodes de la formation où il faut gommer les gestes parasites il faut travailler sur les fondamentaux et ensuite on peut réouvrir tout ce qui est créativité aussi voilà donc pas de l'oublier mais à un moment donné travailler c'est par cycle et plus on va atteindre le haut niveau et plus après on donnera un peu de liberté aussi c'est pas science qu'il faut avoir dans le travail ça c'est sûr c'est évident après les fondamentaux techniques ça reste des guides ça reste des éléments qui nous permettent qui nous aident à structurer et qui aident le joueur à se structurer dans sa technique il ne faut pas en faire non plus quelque chose de dogmatique ça peut être un petit peu le risque de vouloir formater les gens toujours dans les mêmes cases toujours avec la même gestuelle il y a des pays où on voit ça où on voit vraiment une gestuelle propre à chaque pays ou à des joueurs vraiment caractéristiques on doit utiliser les fondamentaux techniques comme un guide de développement et pas forcément comme un dogme voilà je ne sais pas si je me fais bien comprendre en disant ça mais c'est des choses qui nous accompagnent ça reste un outil ce n'est pas une fin en soi la technique n'est pas j'ai connu ça beaucoup dans mon expérience natation où on travaillait avec les fréquences de bras l'appui etc il y avait des phénomènes de mode et qui stigmatisait alors que chaque individu est différent et chaque individu doit adapter sa technique par rapport à sa morphologie sa puissance etc complètement sa mécanique parce que des fois il y a des mécaniques que l'on ne peut pas avoir donc il faut réussir à adapter on a des jeunes notamment en réception qui ont des problèmes d'ouverture de hanche alors de travailler sur cette souplesse là c'est très important pour pouvoir écarter plus les appuis descendre plus sur ses jambes voilà il y en a certains qui sont un peu bloqués un peu verrouillés donc il faut réussir à travailler avec eux à adapter sur le moment pour garder de l'efficacité et puis de travailler sur du plus long terme pour essayer à ce que ça se détende à ce qu'on puisse gagner en souplesse en amplitude après travailler musculairement pour pouvoir tenir des angles bas qu'on ne peut pas tenir quand on est plus jeune parce qu'on n'a pas de force ou parce qu'on a mal au genou et qu'arriver à un certain angle on chute parce qu'on ne peut plus tenir voilà c'est ça ce travail de développement à long terme qu'on doit entreprendre avec eux donc si jamais je continue dans mon déroulé dans notre modèle après j'ai évoqué le staff la structure on a un petit peu évoqué qui est le CREPS le CREPS avec toutes ses connexions donc Didier l'évoquait ses connexions c'est aussi capable de voir d'autres entraîneurs de très haut niveau on a un Pôle France triathlon on a un Pôle France athlétisme on a voilà c'est aussi un milieu dans lequel on évolue et avec des équipements de haut niveau dans un environnement de haut niveau donc dans les autres sports donc c'est quelque chose qui est voilà c'est un lieu aussi qui est physique pour le coup qui doit être un peu notre maison on va dire du volet à nous et qui permet des fois à certains joueurs qui sont en transit entre deux clubs ou en réathlétisation après blessure de passer de venir aussi un petit peu s'entraîner parce qu'ils ont besoin de toucher du ballon on a eu Benjamin Tonuiti quand il a eu ses déboires en Russie quand il est revenu un petit peu en France passer au CN pour venir faire du spécifique on a eu Pierre Pujol aussi qui est venu après certaines blessures pour venir se réathlétiser Julien Linel Nicolas Le Goff qui était de passage aussi par moment et voilà c'est aussi le CN c'est aussi ça dans son modèle c'est d'accueillir aussi les joueurs pour leur permettre à un moment donné de se réathlétiser de continuer à toucher du ballon de se développer et ça concourt à notre mode de fonctionnement et puis quand Benjamin il vient et qu'on a un jeune passeur en formation qui vient le voir s'entraîner ou qui a la chance de pouvoir venir faire un spécifique avec lui ça concourt aussi à la progression on en revient tout à l'heure au minutisme à copier à regarder à prendre des informations et à devenir son propre entraîneur voilà c'est aussi quelque chose qui est super important et quand on parlait de joueur intelligent tout à l'heure c'était aussi qu'à un moment donné le jeune prenne en main sa formation devienne son propre entraîneur et nous on est là pour le guider pour l'accompagner sur le chemin mais ce qui est plus efficace c'est quand c'est lui qui à un moment donné décide des choses donc fixer des objectifs ça doit se faire aussi avec le jeune la fixation d'objectifs doit se faire avec le jeune parce que c'est à lui de déterminer peut-être quels sont ses points forts quels sont ses points faibles c'est des questions qu'on leur pose et à partir du moment où tu commences à percevoir que tu as un point faible tu passes au stade suivant et tu acceptes d'avoir ce point faible là oui j'ai ce point faible là et ensuite tu passes dans une phase de travail autour de ce point faible pour qu'il devienne un point moins faible avant de devenir un point fort donc voilà c'était ces étapes là aussi d'être capable de déterminer quels sont mes problèmes de les accepter et ensuite de travailler dessus c'est aussi ce cheminement dans la formation qu'on essaie d'avoir qu'on essaie d'avoir d'avoir avec eux voilà bonjour Manu ensuite concrètement dans notre organisation si on va dans des maintenant on commence à rentrer un peu plus dans du détail c'est notre organisation hebdomadaire on l'a vu qui est guidée par les matchs et la saison officielle tous les week-ends donc il y a une organisation effectivement qui est contrainte par rapport à les matchs mais nous on est une organisation qui est sur des cycles plus longs en termes de développement et quand un jeune on décide qu'il doit travailler plus du côté physique et bien on est capable de lui proposer au sein de la semaine 5 séances de muscu ça c'est des choses qui est faisable donc ça va de 3 séances à 5 séances de muscu en fonction des points qu'on veut développer chez lui de faire d'un point fort quelque chose de très fort ou de faire d'un point faible quelque chose de moins faible donc de pouvoir proposer des séances supplémentaires de muscu ça fait partie de notre organisation c'est ce qu'on appelle les leçons supplémentaires donc la leçon c'est dans la semaine d'entraînement deux périodes dans la semaine qui permet aux jeunes d'aller développer un point très fort ou de travailler sur un point qui est faible ça peut l'être du point de vue physique on l'a dit en ajoutant des séances de musculation et ça peut l'être d'un point de vue technique sur un point particulier tout à l'heure Marc il évoquait le fait de travailler sur des ouvertures d'épaule c'est des petits ateliers où avec une balle lestée au sol délancer sur un tapis pour travailler sur cette ouverture d'épaule sentir le fouetter du coude de manière ensuite à pouvoir le transférer sur des gestes de volet c'est un travail par exemple technique sur la rivière quand on fait la course délan à l'attaque pour ce grand pas avant le droit de gauche pour sentir cette accélération et ce mouvement du bassin qui va s'accélérer avec ce changement de rythme là donc voilà c'est des petits moments qu'on a dans la généralement c'est le mardi et le jeudi où on va organiser des temps de leçon dans la semaine là on rentre vraiment dans notre organisation hebdomadaire notre organisation aussi dans la semaine c'est d'avoir des temps spécifiques de travail donc c'est différent des leçons c'est un temps où on va travailler spécifiquement avec les joueurs par poste donc les passeurs d'un côté les attaquants contreurs donc les centraux les pointus de l'autre on aime bien appeler attaquants contraurs parce qu'à un moment donné on travaille aussi avec eux sur du changement de poste des joueurs comme Nicolas Le Goff comme Kévin Leroux ils ont pu travailler à un moment donné aussi un petit peu sur le poste d'attaquant de pointe la grosse difficulté pour eux c'est de travailler sur des trajectoires hautes des balles hautes donc voilà c'est aussi un apprentissage qu'on se permet d'avoir le temps de faire et c'est ça qui est bien aussi on est sur un temps de travail qui est différent donc voilà des temps spécifiques là on est plutôt sur le lundi et le mercredi pour rythmer notre semaine donc on a évoqué les spécifiques lundi et mercredi les leçons le mardi et le jeudi par tout petit groupe donc là c'est l'avantage d'avoir un staff élargi de pouvoir travailler sur des périodes grandes l'après-midi entre 14h et 19h30 quasiment tous les jours un peu moins des fois à cause du scolaire mais voilà ça donne des plages très grandes sur lesquelles on peut prendre les joueurs par petit groupe et ensuite à l'intérieur de ça il y a le travail autour des oppositions alors de deux styles des oppositions de développement où là la faute elle fait partie du jeu complètement intégrante inhérente au progrès etc où on va mettre en place certaines choses où on va tester certaines choses et puis des oppositions où on va plus compter les points où là on joue plus sur la capacité à être performant voilà ça c'est notre organisation on va dire hebdomadaire avec le vendredi le point d'orgue où après l'entraînement on a la sélection que l'on fait pour les matchs du week-end et donc la muscu pour tous les joueurs je ne l'ai pas dit excusez-moi c'est lundi, mercredi, vendredi il y a muscu pour tout le monde et puis pour certains on rajoute donc mardi, jeudi donc ça leur fait pour certains muscu tous les jours donc c'est peut-être pas efficace immédiatement pour le week-end en termes de charge de travail mais encore une fois on est sur cette idée de développement à long terme où on va travailler sur du développement physique dans ce cas-là voilà des questions par rapport à ça ou de précision Marc ? ouais précision le fil rouge service là parce que ça a été une commande il y a quelques années quand même moi je me rappelle quand je suis arrivé au CNBB le service à part servir dans les exercices on n'en faisait jamais aujourd'hui c'est une vraie enfin c'est un vrai travail je dirais presque quotidien en petit groupe avec des cycles bien précis avec l'utilisation du radar parce que c'est un moyen d'évaluation et de repère qui est intéressant donc il y a ce fil rouge du service et il y a la vidéo aussi ouais ça je voulais l'évoquer après mais tu le dis bien c'est dans les outils qu'on utilise pour travailler comme ça dans les fils rouges aussi cette année on avait fait par cycle travail sur le contre ou sur des périodes un petit peu courtes et bien voilà on travaille et on répète on répète des situations avec des objectifs particuliers pour développer c'est vrai que cette année le service ça nous a permis aussi d'aller sur le travail mental avec les routines alors là on travaillait aussi beaucoup sur les routines mécaniques mais cette année on a aussi intégré des routines plus mentales et là Christian Pénigot est venu travailler avec nous avec les joueurs pour travailler sur ces processus là et comme on disait tout à l'heure on commence un petit peu plus à explorer ce champ de la préparation mentale et au service de la performance des joueurs on l'a fait donc pour le service on l'a pas mal travaillé cette année par quasiment toute l'année on a fait du service quasiment tous les jours par bloc d'un quart d'heure 20 minutes avec des sous-lectifs différents en travaillant beaucoup sur les routines et ces routines aussi on a essayé de les explorer au niveau du contre pour les centraux au niveau de la réception pour les réceptionneurs libéraux travailler sur des routines mécaniques et des routines mentales et ça a été un travail qui est très intéressant et d'ailleurs pendant le confinement on s'est servi de cette période là pour continuer à travailler avec les joueurs là-dessus en leur disant en leur demandant de préciser quelles étaient leurs routines de manière à leur faire expliciter réellement ce qu'elles étaient de l'écrire et ça c'est important c'est pas nous qui leur disons voilà ta routine ça doit être ça la routine on va la construire avec eux donc on reste dans ce processus de construction de co-construction des choses nous comme guide ou le staff comme guide en fonction des intervenants et le joueur va se construire ses routines et explorer les différents paramètres qui vont leur permettre de trouver de la régularité et de la performance ensuite donc ça c'est un élément important du travail et qu'on a encore plus renforcé par les périodes de confinement où Marc il parlait du travail vidéo on l'évoquera aussi tout à l'heure différents petits travaux qu'on a pu faire pendant ces deux derniers mois aussi on a une grosse sensibilisation aussi autour du et du développement autour de l'entraînement invisible on en parle beaucoup avec eux on essaye vraiment de les sensibiliser à ça de leur expliquer ce que c'est ce que ça peut être et encore une fois c'est pas exhaustif parce que je pense que ça peut aller dans plein de champs dans plein de champs différents leur capacité aussi à se prendre en main sur ce type de séance là que ce soit sur des vidéos individuelles je vais demander au staff à un moment donné dans la semaine on a organisé en début d'entraînement quand on est sur des petits groupes il y a un membre du staff qui peut rester à travailler sur de la vidéo avec le joueur en individuel de leur passer des commandes de travailler dessus de venir nous les expliquer ou de venir débriefer de match ou d'entraînement parce qu'on essaie de filmer un maximum de choses donc voilà c'est ce travail vidéo fait avec les membres du staff c'est un travail vidéo aussi qui peut être collectif qui peut être dirigé ou en autonomie en fonction de ce que l'on veut travailler et donc là après on va aller sur les plans de match où on a on a un travail qui est progressif avec eux sur les premières années notamment sur l'élite sur la première partie de saison on leur donne des petits montages vidéo des joueurs qu'on va rencontrer c'est aux joueurs de nous dire ce qu'ils ont vu et on travaille avant les matchs sur qu'est-ce que vous avez regardé et qu'est-ce que vous avez noté de caractéristiques et comment vous voulez les jouer de manière à aiguiser leur oeil aiguiser son oeil de spécialiste parce que les joueurs à mon nom ils vont devenir des spécialistes sur leur poste et bien voilà ça fait partie aussi de la formation donc on prend ce temps-là et c'est pas quelque chose qui est très descendant c'est quelque chose qui est construit avec eux qui est co-construit avec eux donc ça c'est le premier temps et puis au fur et à mesure de la formation le plan de jeu va évoluer avec les statisticiens qu'on a qui vont être à leur proposer à un moment donné des feuilles avec un plan de jeu avec des montages qu'on en donne en amont ou qu'on va faire après sur un briefing d'avant-match classique qu'on peut retrouver après en club donc il y a un gros travail qui est fait autour de la vidéo l'outil vidéo on l'évoquera tout à l'heure aussi dans les outils pédagogiques sur le vidéoprojecteur qu'on a dans la salle et qui nous permet de faire du retour en léger différé pendant les entraînements ça c'est aussi un élément qui est assez récent et qui est très intéressant dans notre modèle pédagogique donc dans les entraînements invisibles la vidéo c'est quelque chose qui est très prégnant et que l'on peut faire grâce aussi à notre structuration et à notre travail en équipe évidemment dans les entraînements invisibles tout ce qui va être autour des soins parce qu'au début c'est pas si évident que ça de passer chez le kiné donc là un grand coup de chapeau aussi à nos kinés qui tous les soirs nous renvoient un bilan individuel de chaque joueur que ce soit Jean-Paul que ce soit Luc que ce soit tous les staffs kinés qui sont en permanence présents au CN 4 heures par jour ils sont deux tous les après-midi à être à être en présence pour nos jeunes et donc ça permet d'avoir des soins quotidiens et d'avoir un vrai suivi c'est aussi l'accès à la diététicienne j'ai dit donc la diététique fait partie aussi de l'entraînement invisible et les jeunes on essaie de les sensibiliser là-dessus sur le travail qu'ils ont à faire personnellement et là on revient sur ouais je peux avoir un problème il faut que je l'accepte et ensuite je vais travailler dessus donc c'est un cheminement qui est plus ou moins long en fonction des en fonction des athlètes et voilà c'est quelque chose qui fait partie de la formation l'accès aussi à la psychologue pour travailler sur sur nous alors il y a un entretien qui est obligatoire tous les ans ou deux en fonction des âges mais c'est aussi le passage chez la psychologue pour travailler sur certains points qu'on a pu déterminer comme étant comme étant un point faible c'est travailler sur la concentration travailler sur la gestion du stress travailler sur la motivation quel est mon projet donc on peut vraiment travailler plein de points avec avec ces personnes-là qui sont extérieures au staff technique donc c'est aussi une tierce personne et c'est important de pouvoir aussi s'exprimer auprès d'une tierce personne sur des problèmes que l'on peut rencontrer et voilà donc le lien qu'on a avec la diététicienne l'équiné la psy qui ne nous disent pas forcément tout parce qu'il doit y avoir aussi du secret et c'est tout à leur honneur de travailler aussi comme ça et de nous passer les messages qui sont nécessaires pour nous pour travailler voilà cette relation-là cette relation fine avec bonjour Anatole cette relation fine avec avec le avec le tout le staff c'est quelque chose aussi qui est très important qui s'est construit sur le long terme alors dans l'entraînement pardon dans l'entraînement invisible il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre de la la récupération l'utilisation des bains froids qui est aussi au niveau du crêpes c'est aussi un apprentissage et au départ c'est pas évident d'y aller et le fait d'avoir des comptes rendus kinés on arrive à voir d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre des jeunes qui vont de plus en plus et qui se servent de ce service de cet outil parce que ça devient un outil l'apprentissage de nouvelles techniques là on s'est servi du confinement pour pouvoir faire salut constant c'est pour pouvoir faire un petit peu de yoga pour apprendre un petit peu sur la sofro on peut aussi aller dessus sur le pilates essayer de découvrir différentes techniques qui peuvent être utiles à un moment et de leur donner ça comme outil les étirements alors quelle bagarre quelle bagarre pour leur faire prendre conscience qu'à un moment donné les étirements c'est important de les faire dans la récup c'est important de les faire aussi pour travailler sur les amplitudes articulaires et plus on a des amplitudes grandes et bien plus on va pouvoir travailler sur tout à l'heure on parlait de l'écartement des appuis en réception on va pouvoir travailler un peu plus large on parlait d'amplitude au niveau de la frat et bien on va pouvoir on va pouvoir avoir un chemin de lancement de la main qui est plus long mais on va pouvoir aussi travailler sur la prévention des blessures parce que qui dit plus grande amplitude ça veut dire que un geste extrême et bien il va pouvoir aller un petit peu plus loin et donc je vais me blesser un peu moins vite aussi donc cette prise de conscience là à cet âge là c'est quelque chose qui est très compliqué parce que quand on est jeune on se sent des fois un peu indestructible donc il faut avoir cette approche et des fois c'est la première blessure qui fait prendre conscience des choses donc là il y a tout cet accompagnement autour de la gestion de la blessure donc on revient passage chez la psy qui est possible voilà c'est ce fonctionnement là qui nous permet d'avancer doucement le travail autour de la préparation mentale qu'on a commencé à faire avec Christian cette année sur lesquels je pense qu'il faut qu'on arrive à approfondir et puis l'entraînement invisible c'est aussi cet accès à l'autonomie progressive l'autonomie quelque chose qui ne se décrète pas qui va s'apprendre au fur et à mesure et on va avancer progressivement avec eux tout simplement l'année prochaine ceux qui sont peut-être en dernière année de CN c'est la capacité à vivre en appartement tout seul à se gérer à gérer sa nourriture à gérer ses courses à gérer son ménage sa lessive ça fait partie aussi de l'entraînement invisible enfin en tout cas nous on l'intègre on l'intègre et ça fait partie de la vie quotidienne de l'athlète et ils doivent prendre conscience de ça et au quotidien s'organiser pour pouvoir intégrer ces éléments qui sont qui sont qui sont importants ranger sa chambre entre guillemets j'ai eu c'est David Guiel que j'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone qui me rappelait cet épisode ça l'a marqué ce qu'il me l'a rappelé dix ans après en me disant et quand tu m'avais dit quand c'est le bordel dans ta chambre c'est le bordel dans ta vie c'est le bordel dans ton jeu c'est un truc qu'il l'a marqué et il me l'a rappelé l'autre jour et c'est toujours un peu marrant de retrouver des phrases qu'on a pu dire à certains il y a de nombreuses années quelque chose qui les a suivies ça fait partie en tout cas de l'accompagnement qu'on doit avoir j'ai pas été exhaustif je pense qu'il y en a d'autres peut-être que Marc aura ajouté quelque chose des questions autour de ça en tout cas nous ça fait partie intégrante du développement on l'appelle invisible c'est juste parce que c'est pas dans le gymnase un Jacques Chaud fait en permanence avec la présence des coachs du staff mais on essaye à ce que ce soit réalisé de plus en plus en autonomie parce qu'il y a une prise de conscience de la nécessité et que ça fait partie de la performance voilà et je voulais ensuite avancer sur les outils pédagogiques que l'on a au CNVB pour nous permettre justement de mettre en place notre fonctionnement avec Marc on l'a évoqué tout à l'heure la vidéo donc les logiciels d'analyse vidéo que sont de la parolée on travaillait avant avec Mercury on a travaillé aussi un peu avec SportsCode on travaille maintenant aussi avec des plateformes avec la fédération à développer MyCoach où on essaye nous on aimerait que ça avance sur des champs qui sont plus proches de nos besoins à nous et voilà donc il y a d'autres modèles qui peuvent être regardés pour faire avancer ça ça fait partie de la technologie d'échange de vidéos de plateformes aussi pour planifier les saisons c'est de suivi de l'athlète je pense que c'est des éléments sur lesquels on va avancer dans les prochaines années c'est indémiable donc la vidéo intégrée à ces plateformes-là ça permet aux jeunes d'acquérir encore plus d'autonomie pour aller chercher eux-mêmes les éléments dont ils ont besoin et se construire eux-mêmes leur base de données voilà ça concourt à la construction du joueur intelligent qui se prend en main dans sa performance lié aussi à la vidéo c'est l'installation depuis 4 ans maintenant ou 5 ans d'un vidéoprojecteur dans le gymnase un vidéoprojecteur couplé à des caméras de vidéosurveillance qu'on a sur deux axes on aimerait un troisième axe sur le dessus mais qui n'est pas encore installé pour permettre de faire de la vidéo en léger différé des entraînements c'est-à-dire que sur les oppositions ou les exercices techniques le joueur il peut regarder juste après avoir réalisé quelque chose la vidéo ce qu'il vient de faire parce qu'il y a un petit décalage de X secondes qu'on peut décider donc là c'est un outil pédagogique de feedback qui est très important parce que c'est une prise de conscience immédiate de ce que j'ai réellement fait pas simplement sur mes sensations mais aussi sur la réalité de ce qui s'est passé donc c'est valable au niveau technique sur de la gestuelle mais c'est valable aussi sur l'organisation collective pour voir ce qui a été bien fait ou ce qui a été mal fait pour se corriger donc ça c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment c'est vraiment intéressant comme outil c'est pas très onéreux en plus parce que nous on a fait peindre un grand mur blanc sur le gymnase avec un vidéoprojecteur alors il faut être soucieux de la qualité du vidéoprojecteur parce qu'il doit être capable d'être suffisamment puissant pour qu'on puisse voir les images de loin et en pleine lumière donc ça c'est les contraintes techniques qu'il faut prendre en compte et nous notre cahier des charges il a été autour de ça être capable de pouvoir regarder alors pas précisément au pixel près mais quand on est au plus loin sur le terrain de compétition de pouvoir se voir jouer de pouvoir voir des éléments utiles au jeu et au progrès voilà donc là on est sur un écran qui doit faire 4 par 3 je crois après si jamais il y en a qui veulent donner des caractéristiques sur le vidéoprojecteur on pourra vous les communiquer mais aujourd'hui c'est assez facile à trouver voilà on a fait ce modèle là il a fallu travailler sur une cage aussi sur le vidéoproject pour le protéger parce qu'il peut y avoir des risques de collision de ballon donc voilà ça c'est un outil qu'on utilise pas mal les machines à servir on a une deuxième qui vient d'arriver cette année donc on a deux machines maintenant en permanence dans le gymnase et donc ça c'est très utile pour travailler évidemment la récepte la défense sur des swiss balls aussi pour travailler sur des ballons qui sont comme des ballons qui sont tapés dans le haut des mains des contreurs pour travailler les gestes défensifs voilà on peut avoir toute une recherche autour de ça donc des blocs fictifs à base de swiss balls qu'on utilise à base de frites aussi de natation qu'on met dans le filet qui peuvent faire des cibles pour les travailler le bloc pour venir se mettre entre les frites pour les attaquants pour essayer de voir et de passer à côté des blocs fictifs qui sont en dur cette fois pour travailler tout ce qui est autour du bloc soutien pour travailler tout ce qui est au niveau des sensations pour travailler le bloc out toujours pareil dans cette idée de développer la boîte à outils de nos joueurs pour qu'ils aient la plus large possible c'est aussi des cibles pour travailler pour les passeurs pour les centraux sur les relais de passe pour les réceptionneurs pour travailler de précision sur les cibles on a 4 cibles et après tout le petit matériel qui nous sert on a fabriqué des petites planches en bois pour travailler la manchette évidemment après les élastiques les balles lestées les balles de tennis qui peuvent aussi servir les cerceaux les plos etc comme on a partout puis Marc évoquait aussi le radar qui est un moyen de feedback qui est assez intéressant parce que ça nous permet de voir l'évolution des joueurs et qu'il y a une prise de conscience des progrès qu'ils peuvent faire et qu'en se projetant dans le ballon les ballons ils vont plus vite en étant fluide et en se projetant en traversant qu'en voulant mettre trop d'épaule ils se rendent compte de ça aussi en voyant les vitesses de radar et ça permet aussi de faire des petits challenges des contrats de travailler un certain pourcentage de vitesse et voilà ce sont tous les outils pédagogiques que l'on peut utiliser voilà j'espère que j'essaie de cerner au maximum notre mode de fonctionnement terminé avec cette idée qui a été un peu le fil rouge de ma présentation autour de cette fameuse boîte à outils et que nous vraiment notre idée est de vouloir faire de ces joueurs quelqu'un qui quand il sort du CN a une palette la plus large possible c'est pas fini il y a encore beaucoup de choses à voir et que derrière leur exploration du milieu professionnel pour aller s'entraîner avec des joueurs plus forts va les faire encore franchir et passer un cap de continuer à se développer physiquement parce que quand on sort du CN à 19, 20 ans 21 ans il y a encore un gros travail à faire de développement jusqu'à 24, 25 ans donc l'importance et la prise de conscience de ça de leur part doit leur permettre de poursuivre après au niveau des clubs pros voilà je suis à votre dans le matériel juste rajouter les puces les puces parce qu'elles sont importantes pour quantifier les sauts et elles nous ont été bien utiles pour calibrer un petit peu de façon très précise notre quantification d'entraînement et nos repères sur les exercices donc ça donne des infos à la fois sur le nombre de sauts sur la hauteur moyenne sur la hauteur max et on s'en sert on s'en est beaucoup servi au début pour vraiment évaluer un petit peu tous nos modèles d'entraînement et maintenant on s'en sert aussi beaucoup de façon très précise dans la réathlétisation de joueurs blessés en fonction des consignes du paramédical pour vraiment quantifier de façon très précise le nombre de sauts et la progressivité des sauts ça nous sert à compléter le fichier de quantification aussi que tu fais Marc au quotidien à savoir sur une saison complète on est capable de quantifier pour chaque joueur le temps passé à l'entraînement en muscu à l'échauffement en étirement en réathlétisation en temps d'opposition à l'entraînement en match amical en élite en l'idée on arrive à différencier et à avoir un rendu très clair de ce qu'a fait le joueur sur une saison ça c'est aussi un outil qu'on utilise mais qu'il y a un outil staff utile pour le suivi des athlètes et puis parler aussi quand même dans la notion de passage vers le milieu pro de l'importance qu'on a mis sur quand même les stages en club pro c'est pareil moi quand je suis arrivé il n'y en avait pas du tout c'était vraiment la structure était très fermée et je crois que les stages en club pro permettent aussi pas mal de choses permettre aux joueurs vraiment d'appréhender de façon très concrète ce que va être l'environnement d'un club pro de s'y préparer de voir et donc de pouvoir un petit peu mieux hiérarchiser ces critères de choix pour essayer de prendre la meilleure décision possible en sortant là c'est pareil il y avait une question l'autre jour sur une autre conférence on accompagne simplement les joueurs dans leur choix de club surtout on ne décide pas pour eux ça serait la pire des choses on le pense voilà donc on les questionne on les pousse à se poser les bonnes questions pour bien choisir leur environnement professionnel par la suite les stages en club pro en font partie mais pour nous il est hors de question d'aller sur une décision de choix à leur place on va mettre cette année à l'étranger il y a certains joueurs et c'est Léonis Fouchet qui posait la question qui ont pu aller faire le stage à l'étranger donc là ça s'est aussi construit par l'inclamédiaire des agents qui est aussi une donnée qui est nouvelle aussi pour enfin qui est nouvelle qui est de plus en plus prégnante en tout cas au quotidien au Pôle France où c'est là c'est grâce à un agent qu'ils ont pu faire ce stage en club pro à l'étranger donc dans un cadre dans un cadre privé et par l'intermédiaire de leur licence FF Volley on va dire au niveau de l'assurance toujours en en connaissance de cause pas seulement les agents non six mois fait des stages à bulle sans passer par des agents donc voilà c'est aussi important pour nous qu'ils puissent connaître un petit peu ce qui se fait à l'étranger c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des entraîneurs français aussi qui sont qui sont à l'étranger même si à bulle c'est pas un français mais ça participe aussi à leur construction en tout cas et notamment pour derrière quand ils vont sur les stages pro on leur demande de construire et de partir avec une grille qui leur permet de poser des questions aux joueurs aux staff sur les choses l'organisation du club comment ça fonctionne et pour pouvoir en retour avoir une idée la plus précise possible de ce qu'est le club pour pouvoir aider à la décision dans leur choix de club en sortie je ne sais pas si j'ai répondu à ta question il a dit oui moi j'ai juste une petite question justement sur l'accompagnement à Marc et à Jocelyn pendant combien de temps vous suivez justement je ne sais pas si ça a été déjà posé vous suivez les jeunes qui sortent du CN combien de temps ? à la sortie du CN tu dis ? oui alors après tout va dépendre dans quel cadre et à quel âge ils sont sortis mais quelqu'un qui serait sorti plus tôt parce qu'il est prêt déjà à se confronter à un niveau pro et qu'il est encore dans les âges on va dire des équipes nationales jeunes nous on effectue encore ce suivi là après quand il est sorti le suivi il n'est pas forcément institutionnalisé il est aussi au bon vouloir de jeunes qui reviennent vers nous pour nous poser des questions il est effectué quand les jeunes reviennent au camp d'entraînement qu'on a évoqué tout à l'heure quand ils ont fini leur saison avec leur club on peut les solliciter aussi pour venir participer au camp d'entraînement quand on a travaillé sur la liste avec l'entraîneur avec l'entraîneur national DA pour dire voilà tel joueur il doit être encore en développement donc c'est important qu'il revienne travailler avec nous donc là on a effectivement un suivi ponctuel à ce moment là dans le cadre du camp d'entraînement quand ils viennent au camp d'entraînement c'est d'ailleurs eux qui doivent dire au coach Marc avait travaillé là-dessus au départ voilà moi je viens au camp d'entraînement travailler alors ils décident combien de temps ils viennent et puis ils viennent travailler dans un axe particulier de développement et ils viennent avec cette idée-là donc toujours un petit peu dans ce concept de participer à son entraînement d'être son propre entraîneur donc voilà après c'est pas forcément institutionalisé quand ils sont ensuite en club pro quand ils sont ils sont plus suivis ensuite quand ils sont par leur sélectionneur quand ils sont si jamais ils sont à l'extérieur et qu'ils sont cadets même s'ils sont pas dans la filière et ben voilà on les suit on les suit sur leur saison en relation avec les entraîneurs quand ils sont juniors quand ils sont dans les clubs pro pareil on les suit on les suit en fonction de l'âge qu'ils ont et en fonction de la responsabilité qu'on a sur les équipes nationales par contre on maintient on maintient on suit le temps de jeu qu'ils ont donc on en général c'est l'entraîneur du camp d'entraînement qui assure un suivi là-dessus voilà le temps de jeu qu'ils ont et donc les stats aussi qu'ils ont notamment en Ligue 1 en Ligue 1 parce que ça on y accède facilement et puis c'est vrai que c'est souvent Jocelyn qui le fait d'ailleurs on aime bien avoir au bout de 3-4 mois un retour de leur part sur comment ils vivent les 4 ou 5 premiers mois en club pro et puis un retour des entraîneurs aussi comment comment ça se passe et voilà et donc souvent on affiche on affiche aux jeunes les retours des anciens avec tout ce qu'on avait anticipé c'est-à-dire la difficulté à gérer un appart les courses le machin qui revient pratiquement à 99% du temps voilà le fait que c'est le collectif qui prime par rapport à l'individu et que donc il y a moins enfin voilà il y a des retours un peu réguliers qui leur permettent aussi de copains qui leur permettent de prendre conscience que l'environnement pro va un petit peu changer pour eux donc c'est aussi ce type de bien qu'on essaie de conserver et en termes de suivi c'est plus tu vois aussi de passer le relais un petit peu au club pro dans lequel ils vont travailler avec lequel ils vont être sous contrat donc ce suivi là et nous là on vient de le faire avec les sortants c'est de les accompagner en leur donnant individuellement pour le cas du sucre médical de suivi kiné l'ensemble de leurs suivi kiné qu'ils ont pu avoir sur le CNVB on leur transmet on leur transmet à ce moment là mais on leur transmet aussi leur test physique leur test de muscu avec les cycles de travail qu'ils ont pu avoir avec les préparateurs physiques tout au long du CN de manière à ce qu'ils puissent transmettre ça à leur préparateur physique c'est aussi les dernières statistiques qu'ils ont pu avoir sur l'ensemble de l'année de manière à ce qu'ils repartent avec un dossier assez complet pour pouvoir se lancer et avoir un tuilage qui s'opère avec le staff de leur futur club nous on parle aussi on commence à parler avec des hypothèses par rapport à la carrière éventuelle sur la gestion du temps et notamment si bien professionnel tu ne passes pas tout ton temps à être volailleur tu n'es pas sur un plein temps de volailleur dans ta journée même si ta journée doit être pritenée il y a des passages obligés et qu'est-ce que tu fais du temps libre hormis le fait que c'est des temps de repos mais il y a des moments où il faut combler et qu'on sait que le grand danger notamment avec les jeunes générations qui arrivent c'est du temps d'écran par exemple des choses comme ça et se dire que la vie peut être comblée par d'autres choses que ça rester en éveil ou rester en éveil intellectuel je pense que tu as besoin aussi de ça il y a eu un article dans l'équipe hier de Thierry Dussautoir je ne sais pas si vous l'avez vu où il évoque ça parce que lui il est ingénieur aussi en parallèle il a passé des études d'ingénieur en parallèle quand même de sa carrière pro et même en équipe de France et au plus haut niveau donc ça veut dire que c'est possible et que ça nécessite forcément de l'organisation il y a des études on sait que c'est beaucoup plus compliqué à faire quand même il y a un certain domaine d'études où c'est difficilement compatible mais il y en a d'autres même des études d'ingénieur où les écoles permettent d'adapter l'emploi du temps de le faire sur du très long terme je veux dire un mec comme Nico Rossard il a fait ses études d'ingénieur à Toulouse il l'a fait sur de nombreuses années il l'a amené au bout il y en a qui font des études de kiné aussi alors ça peut aussi arriver en reconversion mais des écoles qui adaptent on sait que sur des études de médecine c'est un peu plus compliqué parce que c'est très chronophage des études autour de la fac de droit c'est aussi compliqué parce que les emplois du temps ne sont pas facilement aménageables puis ça demande un gros gros boulot à côté donc voilà on essaie aussi chez les jeunes de leur faire prendre conscience de temps fort et de temps faible dans les différents éléments c'est à dire qu'à un moment donné là c'est un temps fort sportif quand je vais partir en compétition internationale quand je suis en préparation terminale voilà c'est un temps fort sportif où l'école c'est un peu plus compliqué de se consacrer à l'école mais il y a des moments plus dans la saison où il y a des temps forts scolaires où là on doit consacrer plus de temps de temps libre à l'école nous dans notre organisation par exemple quand on arrive enfin cette année à cause du confinement mais quand on arrive au mois de mai les jeunes qui sont au bac c'est un temps où temps fort scolaire où on a beaucoup de travail à faire pour réviser et on leur demande en début de semaine de nous dire voilà cette semaine la préparation physique elle reste obligatoire mais par contre dis-nous comment tu veux t'entraîner au niveau du volet une fois, deux fois, zéro fois et ça leur apprend aussi à gérer leur emploi du temps et à bien comprendre qu'il y a des temps forts et des temps faibles aussi à ce niveau-là et c'est aussi cet apprentissage-là qui s'opère et qui va leur servir après dans la vie de tous les jours quand ils sortiront dans l'activité professionnelle de joueurs professionnels il y a maintenant des choses qui émergent de plus en plus et qui sont très intéressantes je trouve c'est toutes les formations à distance un peu adaptées aux sportifs de professionnels que peuvent proposer différentes écoles voilà qui sont quand même aussi intéressantes parce qu'elles permettent aussi de faire ça à distance de faire ça de façon très progressive d'avoir des temps forts d'examen sur des périodes de non-compétition enfin voilà il y a de plus en plus de dispositifs comme ça qui permettent aussi de rester en éveil intellectuel et de construire progressivement aussi une après-carrière sur ces écoles-là Marc d'ailleurs c'est aussi un constat qu'on fait nous maintenant c'est que nos jeunes même quand ils sont au CN vont de plus en plus vers ce type de formation d'école privée à distance pour ne pas avoir de présentiel alors aujourd'hui c'est vrai que le confinement nous a montré qu'on pouvait très bien travailler sur de la visio il y a des choses que l'on peut très bien faire en visio et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit intégrer d'ailleurs ce que tu fais Chafik en proposant ce type de conférences et d'ateliers en est la preuve et je pense que c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir pour l'avenir mais je crois qu'aussi au niveau scolaire c'est des choses qu'on doit utiliser pour essayer au mieux d'organiser les emplois du temps des athlètes sur une semaine sur une année sur une formation complète je ne sais pas si Chafik est encore avec nous non il est reparti je ne sais pas si vous avez des réflexions ou des questions il y a Loïc qui est arrivé super bonjour Loïc voilà on vous écoute salut Jocelyn je crois que l'image l'image du travail d'apprentissage et de formation il est un petit peu autour de semer des graines je me rappelle que quand Benjamin est revenu l'autre jour en stage en septembre qu'il était dans le bureau assis il disait j'ai essayé vraiment j'ai tiré un maximum de la structure mais il y a vraiment un truc que je regrette à l'époque parce que ça me faisait chier j'en prenais pas conscience que c'était important et c'est la diététique par exemple voilà il disait par contre tout ce qui est vidéo machin les diplômes qu'il a passé la préparation mentale le travail avec Séverine tout ça il a essayé mais donc c'est pas grave on sème une graine et à un moment à un moment elle poussera forcément je soulignais aussi que pendant cette période de confinement par exemple avec certains joueurs du CN qui sont confinés on a eu accès justement on a sollicité Benjamin on a sollicité Barthélémy et on s'est fait des visioconférences comme ça à trois je vois entre Kéliane Paes et puis Benjamin Tonuti entre Timo Berrio et Benjamin entre William Louis-Marie et Barthélémy Chineniez d'avoir un échange comme ça pendant une heure et demie et puis moi je me mettais un peu en retrait et ils ont eu vraiment des échanges hyper intéressants et je trouve que ça c'est en termes de transmission parce que ces deux joueurs-là ont été sollicités c'est les seuls d'ailleurs qui ont été sollicités pour le moment peut-être qu'il y en aura d'autres après mais ils ont répondu oui tout de suite et on a passé une heure et demie avec eux et ils ont vraiment été dans l'échange dans le conseil et je trouve que c'est voilà ça illustre bien aussi ce que l'on cherche à mettre en place avec nos jeunes c'est transmettre des choses de coach à coach comme on l'a dit de coach à joueur de joueur à joueur et de construire ensemble des joueurs qui sont autonomes qui sont intelligents dans leur prise de décision qui ont ce libre arbitre dans leur vie et voilà donc comme dit Marc on sème des graines on leur propose des outils on essaie de leur prendre conscience de l'importance de les utiliser et après c'est eux c'est eux qui font nous on les accompagne autour de ça ça peut être une conclusion si Chafik nous a rappelé dans la salle principale je ne sais pas si vous avez encore des questions autour de ça ou si on le rejoint par contre je ne sais pas comment on fait pour rejoindre la salle principale si quelqu'un peut te donner le conseil sur le coup je ne sais pas donc Chafik au secours il ne faut pas être en faisant quitter la salle de conférence non ? peut-être il faut cliquer sur quitter la salle et il ne faut pas quitter la réunion parce que sinon ça va vous déconnecter vous pouvez quitter la salle de discussion d'accord et pour l'enregistrement ça se fait tout seul ou je fais fin ? alors ne fais pas comme moi parce que j'ai eu le souci quand tu vas faire quand tu vas faire mes zooms ça va télécharger sur ton ordi ouais voilà tu laisses télécharger parce que moi ça s'est occupé avant la fin donc je n'ai pas eu mais après une fois que le fichier est tellement téléchargé tu l'envoies je n'ai pas de manipulation je n'ai pas de manipulation à faire non ça marche bon on rejoint la salle principale dans ces cas-là et puis on va aller dire bonjour ou au revoir à Chafik à tout de suite oui au revoir parce que c'est l'heure de l'apéro quand même c'est vrai il ne faut pas oublier à tout de suite voilà Chafik on est de retour ça va ça s'est bien passé il me semble très riche très intéressant ça a été ok donc là tout le monde a fini toutes les ateliers ont terminé Jacques est encore coincé dans la salle donc Chafik ça va une fois qu'on va quitter ça va s'enregistrer tout seul c'est ça ouais dès que tu fermes complètement zoom ça va s'enregistrer et tu récupères le fichier je mets dans le tchat mon adresse parce que j'ai pas mis l'adresse info arroba chez Onespoir.fr et comme ça je vais les mettre en ligne l'après-midi voilà je viens de le mettre là tu as juste allé sur 8 transferts et tu fais tu fais envoyer et quelques normalement quelques minutes après je recevrai le lien super pour envoyer voilà merci beaucoup Justin Marc Marc est parti là il est encore là merci et une prochaine pour une conf avec plaisir merci thématique technique il y a pas mal de demandes sur le plan technique Marc sur le sondage que j'ai envoyé pas forcément évident quand tu veux moi j'interviens quand tu veux il y a des domaines techniques il n'y a pas de soucis c'est super merci pour l'initiative en tout cas et l'invitation c'est super au plaisir en tout cas merci et bon appétit bon appétit bon appétit ça a été Didier au revoir merci pour l'initiative en tout cas et l'invitation c'est super bonne journée avant merci à tous merci Shafi merci au revoir allez ciao salut Didier je ne sais pas si Didier il est là il est parti Didier non je suis encore là il y a FX il y a FX je ne sais pas s'il t'a contacté peut-être pas encore il m'a appelé hier soir ah voilà pour faire un sujet c'est un jeu ça la prochaine pour faire un atelier la semaine prochaine le week